Allez ! Voilà, c'est bon, ça y est, c'est lancé. Euh... Ouais, petite vérification vite fait avant... Je vais faire un petit peu le son... Le son, non... TUT ! TUT ! TUT ! TUT ! C'est bon ! C'est beau, c'est beau, c'est bon ! C'est mieux, comme ça... Voilà, ça y est, ça a été fusionné. Donc à partir de maintenant, si tout va bien, on peut se lancer là-dessus. Donc, on va rabouler nos billes. Alors, par contre, Custom Asheshop Race. C'est des races, hein ? Ouais, c'est ça, c'est des races. Tout ce qu'on a déjà fait, normalement. On peut pas le faire aléatoire ? Dans Arcade, on va pas le faire. Community Map. On va voir ça après. On peut pas... Et Random, voilà. Random. On va faire du Round Room. Là. Voilà. Alors qu'il y a déjà un Russe qui vient de nous rejoindre. On est bon, c'est parti. Normalement, ça marche. Celui-là. C'est bon, c'est parti. Bon, bah, ce sera de séance du mercredi, en tout cas. Alors que Doc, c'est bon. Big Ben, c'est bon. Il y en a un qui a fait un slash play trop tôt. Je vois, il y en a trois d'affichés. Je vais montrer qu'il a échoué, quand même. Voilà. Au cas où. Voilà. Donc là, on va partir sur des courses de l'extrême, incroyable. Courses de ouf. On l'avait testé jeudi dernier, et depuis un petit moment, mais il va falloir que je l'annonce de manière un peu plus officielle. Kick, arrobas, Big Ben. Lol. Non, on ne va pas kicker Big Ben. Attends, sinon, il n'y aura plus personne. On ne va pas commencer à gérter les... Regarde, Doc, bim. Bon, il va falloir faire une petite course de démonstration. Lancement dans 30 secondes. On va laisser les gens se connecter, etc. Voir ma chaîne. Après, les premières courses, normalement, ça devrait aller rapide. Encore, je puisse commenter correctement. Normalement, c'est... Voilà, là, on voit les personnes. Attention, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Top ! Bon, on n'est que 3, donc c'est entre nous pour l'instant. Donc, good luck at fun. Je crois que Doc, il me colobasque. Par contre, on est sur une course où on ne voit pas grand-chose. D'ailleurs, on a le record. C'est Doc qui l'a. On va essayer de le battre. C'est petit ! En plus, il est long, celui-là. Il est hyper long, ce trou noir. Ça a l'air bien parti pour que ce soit Doc le premier qui passe. Il est vraiment prêt. Big Ben, non. Doc, oui. Doc, il a l'air bien. Doc a pris de l'élan, je ne sais pas pourquoi. C'est très très long, hein ! Ok, toujours pas. Doc est vraiment prêt. J'ai dit que c'est lui qui allait tomber en premier. Moi, je ne suis pas loin quand même. Ah, Big Ben a failli. Allez, encore un petit peu ! Encore un petit peu ! Allez, encore un tout petit peu ! Et c'est Doc le premier qui se lance ! Suivi par Big Ben et moi qui est un peu plus loin, qui va battre son record. Attention, il y a des cercles de merde, c'est vrai. Ok, personne n'est tombé dedans. Pas moi. Ah oui, les obstacles des murs et tout. Oh, putain, j'allais oublier ce truc-là. Ok, pour l'instant, tout va bien. Attention, l'anneau ! Au revoir, Doc. Au revoir, Big Ben. Je prends la tête de la course et ça passe. Non, c'est bon, je ne suis pas tombé. Tout va bien. Doc et Big Ben, ils doivent repasser tout ça. Ok, Doc, ils tombent. Tout va bien. Alors que Big Ben fait le tour. C'est vrai qu'il y a des raccourcis comme ça. Donc, moi, je suis cassé. Doc, il repasse cet obstacle. Et moi qui est juste derrière alors que Big Ben est encore là-haut. Mais bon, on a toujours la descente du garage, comme je dis si bien. Big Ben a bientôt fini le ciel, en tout cas. Nous, on en a un petit peu moins à faire. Ok, ça a l'air d'être Doc et moi. Doc et moi, Doc et moi, encore un tour. Big Ben, encore deux. Alors, attention, nouvelle phase d'obstacle. Voilà, Doc a passé. Attention, attention, l'arrivée de l'enfer. Le fameux arrivée de l'enfer, attention. Encore une fois, je suis premier. Et je suis passé cette fois. Je suis par Doc, il ne reste plus que Big Ben. Big Ben qui prend le raccourci de l'année. J'ai pulvérisé le record. Big Ben, il fait des tours et des détours. Alors, attention. On y est. Big Ben qui arrive. Fasse les obstacles. La fin commence à arriver. Ça n'a pas le droit à l'erreur, sinon c'est GRT. La fin de la course arrive, il faut se dépêcher. Vite, 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 vite. Ça prendra des raccourcis, attention. Attention, Big Ben, c'est ton... Se laisser, se laisser. Ouais, ouais, ouais. C'est pas passé. Big Ben est retourné derrière là où ça a été... Ça a été foutu. Il a été GRT comme une pauvre merde. Bon, là, je détiens le record. Nickel. Et Doc, il avait pris le devant pendant un moment. Le problème, c'est qu'il y a eu un ou deux obstacles qui... Qui lui ont fait mal alors qu'il avait la tête de la courante. Finalement, Doc... C'est bon, hein. Oh putain, j'ai juste à cliquer, moi. Tu voulais qu'il soit kick, mais il a été kické par le niveau à la fin. Ah... Allez, next. On était 5, je crois, le record à battre. Il faudrait faire revenir tout le monde. Il faudrait faire venir un raccourci et tout. Go, go, go. On est tous les trois, c'est bon, ok. Allez, je laisse encore une trentaine de secondes. Tant que je casse mes canettes. Alors qu'il y a Darko Compagnie qui est là. Il nous a rejoint. Salut à toi. Ah ouais, ça va être plus ou moins nos séances du mercredi. Sauf si je décide de faire du Yu-Gi-Oh. Donc, petite parenthèse là-dessus, pourquoi maintenant c'est du Marvel on-stream, donc des rabouls tabi, tout de suite. Le mercredi, c'est parce qu'il s'est passé quelques événements que je ne voulais pas en parler jusqu'à ce mercredi. C'est le fait que Yu-Gi-Oh, pour l'instant, les OTK Live, c'est terminé. Mais pour de bon, ça y est, c'est fini. Il n'y aura plus d'OTK Live en tout cas. Par contre, ça ne nous empêchera pas de refaire quelques séances Yu-Gi-Oh de temps en temps le mercredi soir. On a prévu peut-être d'autres jours aussi. Mais pour l'instant, on verra ce que ça va donner. Et puis, ça permet notamment à Doc et à la team de faire une petite pause concernant le Yu-Gi-Oh online. Ça ne nous empêche pas de faire quelques soirées détentes. Mais niveau compétition, on s'arrête là pour l'instant en live. On verra ce que ça va donner d'ici septembre. Alors que Phoenix nous a rejoint. Salut Phoenix ! Eh oui, il n'y a plus d'OTK Live, c'est fini. Allez, lancement dans 20 secondes. 20 secondes. On est 5. Enfin, on a le record, tiens. La deuxième course, nickel. J'ai bien fait d'attendre un peu. Allez, lancement de la course dans 10 secondes. 5. 4. 3. 2. 1. Allez. On attendra la prochaine pour ceux qui vont me rejoindre. Et good luck have fun pour ceux qui sont dessus. Et on commence par le bonhomme de neige. Oh, Big Ben qui est direct sorti. Allez, hop. Oh, il a passé le premier obstacle très très rapidement. Il est suivi par le record. Mais c'est un record, ça ne compte pas. Et Phoenix qui suit. Il a pris pas mal de retard. Moi-même. Et Doc. Et Darko Compagnie qui est encore dans le bonhomme de neige. Attends, tout va bien. Attention, ça peut se gérter. Ah oui, surtout, il va y avoir les tunnels de la mort. Ça, ça va être chiant. Alors, Big Ben qui décide d'aller à gauche. À sa gauche. Allez, on passe le garage. J'aime bien les descentes du garage. Ok, ça a suivi le même chemin que le record. C'est normal. Par contre, Darko Compagnie ne pourra pas battre son pibi. Ça a l'air mal parti en tout cas. Alors, attention. On a Big Ben toujours premier. Darko Compagnie deuxième. Pardon. Phoenix deuxième. Moi et Doc derrière. Et Darko Compagnie qui va décider d'aller à gauche à son tour. Alors, attention. Ici, ça peut... Voilà. C'est exactement comme ça. On a Phoenix qui a été girté. Comme une pauvre merde. Par ce putain d'obstacle. Les bumps. On va dire que c'est les bumps. Alors que je donne des noms à tous les obstacles. Vocabulaire perso. Big Ben, ça lui fait pas peur. Il continue. Il va essayer de battre le record de Darko Compagnie. Par contre, ce truc-là est ultra hardcore à passer. Et ça ne dérange absolument pas Big Ben. C'est incroyable. Il a passé tous les obstacles comme ça. Et je crois d'ailleurs que c'est lui qui va battre le record. Alors, on va jouer pour la deuxième place. Qui c'est qui va être girté ou pas ? Darko Compagnie qui rentre. Big Ben qui va finir tranquillement sa course. Alors qu'on a Darko Compagnie. Ça y est. Non, c'est pas le bon Darko Compagnie. Il va falloir que j'enlève le record. C'est bon, Big Ben est tombé. C'est n'est sauf. Alors ensuite, on a moi et Doc. Doc qui a touché un petit obstacle. Darko Compagnie qui est resté en retraite. Il n'arrive pas à passer l'obstacle. Il l'avait passé de main de mètre la dernière fois. Mais là, ça ne passe absolument pas. Alors, attention. C'est bon pour moi. C'est bon pour Doc. Darko Compagnie qui va tranquillement finir sa course. Et Fénix qui sera tombé. Malheureusement pour lui. Allez, on laisse finir Darko Compagnie quand même. Pour sauver l'honneur. Je pourrais appeler le Bubble Man. Celui qui a fini dernier jusqu'au bout. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas assez nombreux. On en a envoyé un petit oui. Donc, j'ai joué la Vic Ben. 1 minute 50 quand même. Il a fait un sub 2 minutes. Super bille. Moi, deuxième. Docteur, troisième. Ça s'est joué à une seconde. Même pas. Presque une seconde. Darko Compagnie qui a perdu énormément de temps derrière. La boule à neige déjà, il a fait mal. Quant à Fénix, on ne sait pas. Je crois qu'il y a eu un Bum qui l'a gerté comme une pauvre merde. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas assez nombreux. Quand il commencera à y avoir beaucoup de personnes gertées, on va élire une personne en particulier. Et pour l'instant, on a Vic Ben 1er, Darko Compagnie, Bubble Man. Voilà. On a déjà ces deux titres qui auront lieu pendant ce show. Après, derrière, on va voir. Pour ceux qui seront gertés. Ou qui seront rattrapés par la fin. Allez. Celui-là, on le connaît. Ah si, on l'a déjà vu, je crois, une fois. Je ne suis pas sûr si on l'a déjà vu. Mais je crois qu'il me semble qu'on l'a fait une fois. On verra. Donc moi, je suis là. Phénix. Doc. Big Ben. C'est bon, cette fois, c'est passé. Ultra Dimension, tiens. Ultra Dimension qui nous a rejoint. Bonsoir, ça va ? En avance, c'est samedi, le Mario Maker. Bon, j'ai fait une chez-la-blog la semaine dernière. Je crois qu'il nous en manque un. Je crois qu'il me manque Darko Compagnie. Pour... Ouais. On va attendre un peu. C'est agréable, ça fait participer tout le chat. Ça fait vivre le chat et tout, ce jeu, c'est incroyable. J'arrêterai pas de te dire, mais... Ok, Darko Compagnie qui fait la gueule. Pourtant, Phénix... C'est Phénix qui a été jarté. Attention, lancement dans 20 secondes. 20 secondes. J'ai mis 100 personnes maximum, donc on est large. Je ne vais pas rester longtemps, mais j'avais envie de participer un peu. Attention. 5 4 3 2 1 Trop tard. Allez, good luck, have fun. Et du coup, Ultra Dimension, tu vas participer pour l'instant. Merci de passer. Ça rajoutera un peu de panache dans la compète. Alors que c'est Ultra Dimension justement qui est devant et moi derrière. Ah, trop tard ! Il a lancé un play trop tard. J'ai vu Darko Compagnie, il y avait play ! Alors que les billes sont déjà parties. Il a attendu pourtant. Ce sera la prochaine. Alors, on va dire l'entonnoir. Je ne sais pas si on appelle... Si, ça s'appelle l'entonnoir, un truc comme ça. Alors, oui, Ultra Dimension, Ultra Dimension et moi. Attention ! Plaf, plaf ! Alors qu'on va passer... Oh là là ! Oh non, passe cet obstacle, c'est chiant ! Allez, c'est le début de l'enfer, c'est parti ! Alors qu'il y a... Attention, Big Bed aime bien cet obstacle-là. Doc est passé, tranquille. Big Bed, regardez, bam, bam, hop, il est retombé. C'est bon, c'est passé. Ah bah, celui-là ! Je suis passé, je vais passer le canon. Oh, le canon. Ouh, je le sens mal, le canon. Oh là là ! Et je m'envole ! Et je suis shirté ! Comme une pauvre merde ! C'est bon, faites gaffe, le canon, c'est dangereux. On voit qu'on a Phoenix et Ultra Dimension qui vont vouloir sauter en même temps. BOOM ! Et Ultra Dimension qui passe pas ! Il a été jerté comme une pauvre merde ! Et Phoenix qui lui est passé, il en reste plus que deux. Alors Big Ben, attention, Big Ben. Big Ben qui est jerté comme une pauvre merde ! Et le docteur qui prend un raccourci et qui était mal réceptionné et qui est jerté comme une pauvre merde ! Il reste plus que Phoenix ! Attention, il y a des bumpers en plus. C'est un jeu de boule quand même. Oui, c'est un jeu de boule. Ouh là là, il passe ce bsac tranquillement. Voilà, faut pas confondre vite, c'est précipitation ! Oh non, il est tombé ! Tout le monde a été jerté comme des pauvres merde ! On n'a pas fini la course. C'est ballot ! Bon bah c'est nickel, je vais pouvoir... Putain, en plus, c'est pas de cul. Donc c'est bien foutu. C'est bien moi qui est parti en premier. Donc, nous allons pouvoir élire par rapport au nombre de personnes qui ont été jertées au bout d'un moment. La grosse fiotte, celui qui est tombé le premier. Bon bah évidemment, dans cette courte, il faut que ça soit moi. La grosse fiotte de cette game. Alors que ça soupire du côté du 3DMCO. Mais bon, il n'y a pas de gagnant, voilà, que des perdants. Et une grosse fiotte, c'est moi. Voilà ce qui se passe quand il y a beaucoup de GRT, c'est qu'on va y lire la grosse fiotte. Donc celui qui est tombé en premier, qui ne sait pas faire la course. Il n'y a pas de gagnant, ça me va, voilà. Comme ça, tout le monde est dans le pied d'égalité. Par contre, il y a une grosse fiotte et c'est tombé sur moi. Voilà, je crois que tout le vocabulaire de ce live a été dit. Donc on a le grand gagnant, le bubble man, celui qui a fini la course en dernier jusqu'au bout. Et la grosse fiotte, c'est quand il y a beaucoup de personnes GRT, on regarde celui qui a été GRT en premier. Alors attention, au niveau des plays pour cette game. Donc moi, Big Ben, pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a une commande pour dire participant en cours. Après, quand il y a 20, 30 personnes, on ne sait pas trop. Mais là, on a profité de voir que vous n'êtes pas encore inscrit pour vous inscrire. C'est du commis. Tout le monde a égalité. Voilà, Dark Company, c'est bon, on a pu rentrer cette fois. Alors, on a Ultra Dimension. On a Félix. Il manque Doc, là. J'ai l'impression que, pourtant, si, au bout de 5, c'est jouable. Il manque que Doc. Alors que je vais lancer dans à peu près 20 secondes. Allez, 20 secondes, Doc. C'est Dark Company, il n'a pas pu s'inscrire à temps. Toi, tu pourrais risquer de ne pas... Voilà, Doc qui est arrivé. Lancement dans 10 secondes. On est bon, tout le monde est là. 5, 4, 3, 2, 1. Top ! Allez, good luck à fun à tout le monde. Et ceux qui viennent de rejoindre, attendez la prochaine. Non, on va Félix qui est plutôt pas mal, quand même. Il est bien au milieu et tout. Ultra Dimension qui a décidé d'aller vers la gauche. Par contre, je ne sais plus du tout comment on descend. On descend comme ça, voilà. Allez, le Kravchenko se termine avec Ultra Dimension. Mais attention, il y a un cercle bleu qui fait revenir au début. Mais tout va bien. Attention, accélération. Grosse accélération. Ah, il y a des gros obstacles. Alors qu'il y en a un qui va être gerté. Blouf, voilà, il a pris le... Oulala, ça s'envole de partout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et Ultra Dimension qui tombe comme une pauvre merde. Et Phénix qui tombe avant. Phénix qu'on n'a pas vu, il est tombé avant. Doc va très bien pour l'instant. Darko Compagnie qui va... Oh là là, c'est le bordel. Le Kravchenko Compagnie nous a quittés aussi. Ah non, il est là. Tout va bien. Tout va très bien. Alors moi, je... Moi, on s'en fout. Je suis très très loin, moi. Je ne sais pas... Je suis bloqué par les obstacles. Une petite pause, ça fait du bien. Alors, Big Ben et moi-même, on essaie de rattraper notre retard. Et attention, la prochaine flèche qui pourrait être redoutable. Alors que ça fait des zigzags à gauche, à droite. Ils sont très 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 dangereux. Et Doc qui tombe comme une pauvre merde. Il ne reste plus que Darko Compagnie qui a l'air bien parti en tout cas de son côté. Moi-même et Big Ben, on est plutôt pas mal. Ultra Dimension, son record, il est très très loin. Donc le PB risque d'être battu si Darko Compagnie s'en sort bien. Alors que moi, j'ai voulu rattraper. Je fonce et je tombe comme une pauvre merde. Mais qu'est-ce que c'est que ces courses qu'on n'arrive pas à finir ? On est mauvais, on est mauvais à ce point-là. Oh là 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 là. Alors il ne reste plus que Big Ben. Big Ben qui va essayer de rattraper Darko Compagnie. Attention, 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 attention. Oh là 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 ! Big Ben, Adam Darko Compagnie il ne reste plus que lui. Big Ben qui est juste comme une pauvre merde. Il est parti. Il a passé double au stakes, triple flèche. Il n'a même pas pris les anneaux. Mais tellement mauvais. En plus, il y a ça qui permet de nous rattraper. Et on ne les a même pas pris. On est nul. Attention, ce n'est pas fini. parce qu'il reste encore les WF. Darko Company, il n'y a pas trop à se la fouler. Ça va faire deux courses qu'il n'y a personne pour l'instant. Alors, attention, la dernière grosse flèche. Ok, tout va bien. Alors, est-ce que Darko Company va battre le PB d'Ultra Dimension ? Ça a l'air bien parti en tout cas. Ça a l'air très bien parti. Alors, la fin de la course n'est pas encore arrivée apparemment. Je crois qu'il faut attendre qu'il y ait le premier arrivé pour que la fin de la course commence à rattraper. Il ne reste plus que deux obstacles. Ou plus, si jamais il veut longer un petit peu. Il peut même esquiver un des obstacles. C'est quoi ce circuit de mal ? Voilà, on va regarder pendant encore 30 petites secondes Darko Company qui va essayer d'arriver tranquillement. On attend que les obstacles disparaissent. On a l'air impuissants tous ensemble. C'est très fun à regarder. Franchement, il n'y a plus qu'une personne à regarder. On l'attend. Allez ! Allez ! Il avait la niac. On était fatigué. On avait déjà fait une course avant et la Darko Company il est revenu. Il a fait hop ! Il a tout raflé. Il a gagné. Il a battu le PB. Le phénix grossiote. Pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est vraiment la grossiote de la grossiote puisqu'on est tous mauvais. Allez, next ! Suivre ! Oula ! Oula ! Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne me rappelle pas d'une course comme ça. Qu'est-ce que c'est ? En tout cas, c'est parti ! Big Ben a rejoint Phoenix, Ultra Dimensio ou plutôt le contraire. Ultra Dimensio d'abord, Phoenix après. Darko Company. Doc ! C'est bon, vous avez été au Kiviv cette fois. Il reste encore un petit peu de temps comme d'habitude. On va voir si on va nous rejoindre un peu plus ou pas. On se demande en 15 secondes. Je ne vais pas attendre si longtemps quand je vois que ceux qui étaient là à la partie précédente se sont tous inscrits. Lancement dans... Il dit 15 secondes. Il y a encore... Il y a encore 10 secondes. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Lancement. Encore une fois, good luck have fun à tout le monde. On a 4 VIP, un modo et moi. Alors, ça commence avec des trous partout. Mais pas au niveau du gros. Ouh là là ! Ouh là là ! Ça part en spirale ! Je peux aller à l'intérieur. Ouah nickel. Ça fait bizarre. Ça fait un peu super haut. En tout noir. Allez, tout le monde. Les jeux sont faits. C'est parti pour le Kino. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Ça roule, ça roule. C'est Big Ben. C'est moi, c'est Big Ben. Tous ensemble. Attention, hyper vitesse. Attention, il y a des flèches. C'est dangereux. Alors que Phoenix s'est pris un obstacle, il y avait un bumper. Ça joue entre Darko Compagnie et Doc. Doc qui passe un tunnel. Attention, il y a des obstacles apparemment. Doc est tombé dedans. Darko Compagnie a esquivé. Moi, Ultra Dimension, on arrive. Alors que je me prends un autre bumper. Enfin, c'est pas vraiment un bumper. Darko Compagnie qui prend la flèche et qui continue la course du coup. Il est suivi de près par Ultra Dimension en tout cas. Alors, prochain obstacle. Ah, le moulinet. Ah, le fameux moulinet. Cet obstacle, ce cauchemar de Darko Compagnie. Ce gros cauchemar. Et c'est Phoenix qui a l'air de bien passer et qui continue la course suivie par Big Ben cette fois. Les autres sont à la traîne et peuvent être condamnés. Phoenix s'est pris un petit obstacle sur le slalom. Big Ben aussi. Donc Phoenix rattrape. Darko Compagnie esquive. Passe par un mur. Super. La course murale avec une bille. Champion. Donc du coup, on a Phoenix, Big Ben, Darko Compagnie et Doc un peu plus loin derrière. On va passer le prochain obstacle qui est la descente. 1, 2, 3. Donc tout va bien. Oh là là. Après, c'est l'ascenseur. L'ascenseur, ça bug tout souvent normalement. L'ascenseur, ça bug. Attention, Phoenix est toujours devant. Phoenix qui n'a pas été bloqué. Oh, c'est un bel ascenseur celui-là. Il ne bloque pas trop. Ok, on continue. La descente. Petite descente comme ça, tranquille. Je suis vraiment à la traîne moi. Ultra Dimensio qui va arriver lui aussi. Mais moi, je suis très très loin. Alors Darko Compagnie et Phoenix qui sont tous les deux premiers. Je n'arrive pas à rattraper. Même la caméra n'arrive pas à suivre. Doc qui est juste derrière. Big Ben qui est juste derrière Doc. Ça se jouera très très peu mais je crois que... Est-ce qu'il y a encore des obstacles ? Oui, il a l'air d'y avoir encore un moulinet un peu plus loin. On va y arriver. Darko Compagnie qui va être le premier à baptiser. Oh, le moulinet qui est bien placé peut-être. Attention. Ah non, très très mal. Oh, mauvais. Oh là là, Doc qui passe. Est-ce qu'il y a pas de vent cette fois ? Cette fois, c'est Doc. Il ne reste plus beaucoup d'obstacles. La course est très longue. Alors moi, je suis... Ah oui, Ultra Dimension. On ne se verra pas. Doc et Big Ben maintenant. Allez, une rivalité. C'est parti. Attention, l'obstacle c'est quoi ? C'est que dalle. Ça a l'air d'être... Ouais bon, un petit slalom. Big Ben à son tour. Ça a ralenti un petit peu. Phoenix qui va rejoindre aussi mais Doc passe au prochain obstacle très rapidement. Il prend beaucoup d'avance là, cette fois. Big Ben qui n'arrive pas à sortir cet obstacle. Donc Doc a l'air d'être totalement devant. Personne n'a encore été gerté pour l'instant. Tout va bien. Ah, Doc se prend quelques obstacles. Les petits bumpers. En plus, ce sont peut-être les derniers obstacles. Non, il y a encore un petit obstacle. Il y a encore pas mal quand même. La course est assez longue quand même. Oh putain, je suis là-bas moi. Je suis le dernier ! Ah, il faut juste espérer que tout le monde se gerte comme des pauvres merdes. Allez ! Alors Doc qui esquive ? Big Ben aussi qui esquive. Phoenix qui... n'esquive pas totalement. Mais bon, on va se concentrer surtout sur Doc et Big Ben qui vont arriver vers les... le dernier obstacle avant... le gros obstacle avant l'arrivée. Bon, c'est un tout petit obstacle ça. Ça, ça va aller. Ça va juste ralentir un petit peu. Hop, ça passe par-dessus. Attention, les derniers ! C'est Doc qui s'est pris ! Big Ben qui passe au milieu et qui passe devant ! Et qui finit la course en premier suivi par Doc qui doit être extrêmement écœuré de ce qui s'est passé à la fin. Ah, le... Phoenix qui arrive après derrière. Je voulais dire un truc mais je n'arrive pas à avoir le terme. Donc, euh... Le suspense, voilà. Je cherchais le mot, justement. À la place, j'ai soupiré. Il ne reste plus qu'une minute huit. Donc, du coup, la fin de la course va commencer à arriver. Ultra Dimensio qui a fait comme Doc n'arrive pas à passer ce dernier obstacle correctement. Il ne reste plus que Darko Compagnie et moi-même. Je pense que je suis dernier, dernier. Donc, Ultra Dimensio, c'est bon. Darko Compagnie qui arrive mais qui a été ralenti. Allez, allez, Bibi ! Eh non, je suis dernier. Mais au moins, tout le monde a fini la course cette fois. Moi, avec un peu de difficulté. La fin de la course n'arrive pas encore. Tout va bien. Tout va très bien, tout va très bien. Ok. Bon, tout le monde a fini. Il y a déjà Big Ben qui a coiffé Doc au poteau au passage. Et moi, on ne m'a quasiment pas vu Darko Compagnie non plus. Après, Félix et Ultra Dimensio, ça s'est joué entre les quatre, généralement. Si je ne me trompe pas. Allez, next ! Ah, bah, revanche ! J'arrive à enchaîner les courses mais je ne sais pas qui a gagné le dernier. Bon, on verra. Au record, il a fait un Pibi. Avec le Marble On-Stream. Alors, on a Big Ben, Ultra Dimensio, Fénix. On a Jean. Bonjour, Jean. Jean qui est en train de... de saboter les billes de ses camarades. Très bien. Ok, il nous reste qui encore ? Il nous reste Darko Compagnie et Doc pour la course précédente. Darko Compagnie, c'est bon. Alors, il ne reste plus que Doc dans 20 secondes. Doc, c'est bon. 10 secondes avant le lancement. 5, 4, 3, 2, 1. Et good luck, have fun ! Surtout à Jean qui vient de nous rejoindre. Pendant ce live. Donc, du coup, on a un viewer avec une couronne. Donc, un habitué du Marble On-Stream, en tout cas. Mais un viewer, quand même, pour l'instant. Ah, juste, voilà. Il nous apprend à jouer. Il finit déjà le bonhomme de neige. Darko Compagnie, Doc qui décide d'aller de l'autre côté. Jean... Ah là là, il a mal pris. Il a mal pris. Bon, ce n'est pas totalement la même course, il me semble. Du coup, c'est Darko Compagnie qui passe devant. Il part Jean. Big Ben qui prend l'autre côté. Fénix qui rejoint. Ultra Dimensio qui rejoint les deux autres. Moi-même. Il ne reste plus que Doc qui finit la marche. Alors que ça zigzague des deux côtés. Ça se bat entre Jean. Non, finalement, c'est Big Ben cette fois qu'il passe devant. C'est au coude à coude. Ça se mélange bien. Donc, Big Ben, Fénix, Ultra Dimensio. Non, moi ! Darko Compagnie, Jean et Doc à la traîne. Toujours. Attention, les petites marches d'escalier, on peut être gerté. Attention. Attention, attention. Big Ben, toujours. Fénix, c'est un peu plus loin. Ça se rejoint vers le moulinet. Fénix va ouvrir les hostilités sur le moulinet. Alors qu'il y a un truc qui vient de se casser là derrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, Doc, il tombe ! Oh ! Il va essayer de prendre un raccourci. Alors que Fénix vient de passer le moulinet, le Ultra Dimensio. Doc est tout seul en bas. C'est un outsider qui va passer un obstacle ultra chiant la machine à laver. Par contre, les autres ont l'air de vraiment... C'est Doc qui passe devant. Il vient de... Il vient de défoncer tout le monde. Tout le monde. Alors que les autres vont commencer à entrer. Ça y est, Darko Compagnie et Fénix qui sont dans la machine à laver. Alors que Doc vient de passer un moulinet flocon, là, tranquillement. Il est presque arrivé. Les autres n'arrivent pas encore à sortir. Si, je crois qu'il y en a... Non, pas encore. Ça a du mal. Donc Doc va passer l'entonnoir dans quelques instants. Alors, Big Ben, ça y est. Oula, attention ! Attention, il va y avoir peut-être des personnes qui vont s'en prendre plein la figure. Pour l'instant, tout va bien. Personne n'est tombé. Tout va bien. Big Ben contre Doc pour l'entonnoir. Attention, ça peut se percuter. Ça peut se mélanger. Il restera encore un autre entre nos... Ah non, après, c'est l'arrivée. Donc, c'est la dernière ligne droite. C'est Doc pour l'instant qui a l'air d'être bien parti pour finir. Attention, Big Ben qui va peut-être percuter Doc. Alors que Phoenix et Tradimension suivent. Darko Compagnie qui arrivent. Il ne reste plus que moi et Jean qui sont bloqués à la machine à la V. Doc qui tombe correctement. Premier, suivi par Big Ben. Trois autres dans l'autonnoir. Moi et Jean qui venons de passer justement la machine à la V. Alors, Darko Compagnie vient de sortir d'un entonnoir qui est rattrapé par Ultra Dimensio qui vient de passer devant. Oh là là, il faudra regarder le time. Oh là là, Ultra Dimensio contre Darko Compagnie ça s'est joué à quelques dixièmes. Il ne reste plus que moi contre Jean. Tout le monde est CNF sauf en tout cas, ça a l'air sûr. Je dis ça et là, je vais être GRT. Alors, attention. Ah, ça y est, j'arrive. C'est bon. Oh, Jean qui était devant, qui avait passé la boule de neige et tout et il s'est fait avoir. Tout le monde lui est passé devant. La petite musique de fin. Alors, Doc qui a maîtrisé, qui a pris un raccourci accidentel. On a voulu créer des éboulements mais en fait, lui, il a pris un raccourci. C'était plus qu'un raccourci. Donc, il a coiffé tout le monde au poteau. Par contre, ce qui s'est joué, c'est là. Là, ici. Ultra Dimensio contre Darko Compagnie. Ça, c'était beau. Parce qu'il y avait Darko Compagnie qui était devant Ultra Dimensio qui le coiffe à 9 centièmes. 9 millième. On n'est même pas à 1 centième. On est à 9 millième d'écart entre Ultra Dimensio et Darko Compagnie. C'est pas grave, je me rattraperai. Oui, oui. J'arrive sur le podium à la toute fin. Mais ce coup-là, c'est incroyable. Cette partie-là de la course, elle a été magique. Allez, next. Saison 18. Putain, la vache. Oh ! On est dans un temple. Ah oui, on est là-haut. La vache. Jean vient de rejoindre. Ah, on n'entendra pas la musique de la secoupe volante. Alors qu'il y a Doc, Big Ben, Ultra Dimensio qui rejoint. Darko Compagnie qui rejoint. Il manque Phoenix, il me semble. Phoenix, je ne vois plus sur le chat, d'ailleurs. Je crois qu'il nous a quittés. On vérifie quand même sur le truc. Ouais, Phoenix n'est plus là. OK. OK, OK, OK. Il faut une personne dans, moi. En ce moment, dans 15 secondes. OK. 5, 4, 3, 2, 1. Et good luck have fun pour ceux qui sont sur la course. Alors, The Dojo 2, apparemment. Je ne connais pas du tout. On commence sur le toit d'un trempe. Enfin, du dojo, apparemment. C'est un dojo. Allez, la caméra commence à arriver. Ça tombe sur les toits. Ça passe une gouttière. Big Ben qui est presque en bas. Jean qui passe la gouttière lui aussi. Moi-même, Ultra Dimensio. Est-ce qu'il faut rester jusqu'au bout là-haut ? Vaudrait mieux pas. Donc, Big Ben, ça y est, est le premier à atteindre le bas du dojo. Et on va passer sur une course plus classique, suivie par Doc et Ultra Dimensio. Et donc, Big Ben va nous faire passer une sorte de forêt de bambous. On va voir des damnés après. Il faut prier Bouddha, les gens. Wouah ! Ça jump ! Attention, les jumps ! Ok, Big Ben et Doc, ils passent tous les deux. Tout va bien. Il va falloir regarder les noms. Et non, Doc, il n'est pas passé. Doc, il a été jerté comme une pauvre merde. Big Ben, lui, il est passé. Il a pris de l'avance Ultra Dimensio. Il essaie de le rattraper tant bien que mal. Ça a l'air bien parti. Sui par Dark Company. Moi-même et Jean, on passe. Donc, Doc a raté le jump. Oh là, pardon. Il y a un looping, là. Ouah ! Big Ben qui passe les loopings. Il passe les obstacles. Je ne sais plus le nom. C'est pour faire du Kung Fu. Alors, à mon tour, le looping. Ça a passé. Tout va bien. Ultra Dimensio et Dark Company décident de passer ensemble. Les gens, les gens, un peu. Tout va bien. Nickel. Tout le monde est passé. C'est les saufs. On va passer... Il n'y a pas d'entonnoir pour l'instant. Ça y ressemble, mais ce n'est pas vraiment d'entonnoir. Il ne reste plus beaucoup d'obstacles, mais j'ai l'impression que Big Ben a l'air d'être bien parti pour terminer la course en premier. Il est paru Ultra Dimensio. Je sors mon katana, attention. Je suis tombé comme une pauvre merde. Je me suis dit tiens, Docs est en seul. Alors, je voulais lui tenir compagnie. C'est tout. C'est à ça que ça sert, les vrais amis. Alors, Ultra Dimensio qui passe devant Big Ben qui n'arrive pas à passer cet obstacle horrible qui lui fait faire demi-tour. Normal, je suis un samouraï. Attention, il y a des bumpers. Alors, les bumpers, ça peut faire mal. Oui, les bumpers. Attention, les bumpers. Tout va bien. Ultra Dimensio qui passe le dernier obstacle et qui va descendre tranquillement vers l'arrivée. Big Ben qui a été stoppé net. Alors que Darko Compagnie est tombé comme une pauvre merde. Ultra Dimensio qui termine. Big Ben qui descend les escaliers. Et Jean qui va être le Bubble Man, j'imagine. Le type qui va finir la course quand même. Il va falloir se dépêcher parce que la fin de la course, elle arrive. Elle est assez loin pour l'instant. Elle est où l'outil dojo ? Ça tourne à demi-tour. Hop, ça retombe. Cling, 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 cling. Cling, cling. Genre, il est en train de jouer aux flippers tranquille. Allez, hop. Bum, bam, bing, ding, dung. Allez, 500 points. Bravo. Attention, il ne reste plus que le bumper. Ça peut être dangereux comme obstacle. Oui, c'est bien. C'est contourné. Tout va bien. On slalome tant bien que mal. Allez, l'escalier. L'escalier des braves. Il faut les descendre, il ne faut pas les monter. Tout va bien. Prends ton temps. Le but, c'est d'arriver. Voilà. Alors qu'une soucoupe volante vient de le GRT. Non, je déconne. Tout va bien. Oh là là, Darko Compagnie, moi et Doc, ils ont été GRT. Oh, c'est dommage. T'as des monceaux qui a tout défoncé vers la fin. Deuxième victoire. Jean qui prend son temps, évidemment. Oh là là là. Allez, il faut que... Je vais me ressaisir. Doc aussi, Darko Compagnie. Allez, il faut y arriver. Allez, next. Oui, vent. Il faut noter que je mets tout mon cœur à essayer de rendre cette course très épique. Oula, ça fait bizarre. On dirait les câbles électriques qu'on met exprès. Une soucoupe volante vient de redéposer les gens. Le genre juste avant d'arriver fait non, hop. Fait pour la prochaine course. Alors, Doc, Ultra Dimensio, Big Ben. Il reste plus que... Darko. Il reste plus que Darko Compagnie. Par rapport à la course précédente. Oui, j'adore la soucoupe volante avec mon viking. Viking qui se fait voler par une soucoupe volante. Je ne connais pas les traditions vikings. C'est une soucoupe volante de Houdin. Darko Compagnie nous a suivi. Donc, lancement dans à peu près 12 secondes. Voilà, 10 secondes. Regarde par rapport au temps d'enregistrement. Mon timing. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Je sens que je vais faire une grosse bêtise. Donc, déjà, good luck at fun. Mais je pense qu'à un moment, je vais couper le rec accidentellement. Parce que j'ai tendance à vouloir appuyer sur rec. Non, c'est le start qu'il faut que tu appuies. Alors, c'est quoi ? The Laboratory. Oula, il y a des tuyaux partout. Attention. Il va y avoir du débit. En l'instant, on est un débile. C'est moi. Je ne sais pas. On ne voit pas trop ma bille. Tu es où ? Tu es tombé ? En tout cas, on voit la bille de Darko Compagnie qui est passée en premier dans les tuyaux. Suivée par Doc. Big Ben. Ah d'accord, nos billes sont à l'intérieur en fait. Elles sont cachées là. On est mauvais. Mais le but, c'est de finir la course quand même. Alors, Doc est le premier puisqu'il vient du milieu. Tout va bien. Suivée par Darko Compagnie. Big Ben qui... Blop, 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 blop. Alors qu'on va passer l'ascenseur. Attention, les ascenseurs, c'est chiant. Ok, là, ça passe nickel. Petit obstacle. Voilà, sans trop d'importance. Darko Compagnie qui suit derrière Doc. Doc qui ouvre la voie par contre à Darko Compagnie, j'imagine. Non. Ah, le dernier obstacle. Darko Compagnie a bien ralenti dans Darko Compagnie. Oh là là, ça, ça peut faire mal. Tout va bien pour Doc. Alors, la Compagnie qui suit juste derrière. Big Ben qui est derrière et moi qui passe ascenseur. Alors qu'on va passer Ah là là, la machine à laver. En plus, c'est à... Voilà, super vitesse. Ça va, il y a une grosse couverture. Je pense que ça devrait passer. Quoique, j'ai rien dit. J'ai vraiment rien dit. Putain, il y a une double moulinette après derrière, attention. Et hop, demi-tour. Dans la Compagnie, Doc et Big Ben sont dedans. Et Darko Compagnie vient de sortir. Alors que moi-même, Jean et Ultra Dimensio, on est vraiment à la traîne. Moi, j'arrive. Ça, c'est bon. Il ne reste plus que Jean et Ultra Dimensio qui commencent à arriver. Darko Compagnie qui va toucher l'entonnoir et qui va bientôt s'attaquer aux doubles moulinettes. Ça risque de bien ralentir après derrière. Alors, moi et Big Ben, on va essayer de se mettre ensemble pour essayer de se bousculer et passer l'entonnoir plus rapidement du coup. Alors que Darko Compagnie vient de passer les doubles moulinettes. Et je pense que c'est la dernière moulinette. Il n'y a quasiment plus rien qui va s'opposer à Darko Compagnie et l'arrivée. Ça passe tranquille. Darko Compagnie qui vient de... Oh là, Big Ben qui voulait rattraper son retard et qui est gerté comme une pauvre merde. Ça n'a pas empêché Darko Compagnie de passer. Oh là là là, le docteur qui tombe à son tour comme une pauvre merde Ultra Dimensio. Attention à son tour. Il passe. Il est passé. Et moi-même, je suis passé aussi. On ne m'a pas vu, mais je ne sais pas. Je me suis téléporté. Ce n'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que j'arrive scène et sauf. Donc du coup, Ultra Dimensio qui va finir deuxième du coup. Moi-même, troisième. Et attention, les doubles moulinettes, elles font très très mal. Elles ont fait deux grosses victimes. Retente ta chance. Oh là là, rebond, rebond. C'est passé. C'est passé. Tout va bien. Allez, le viking. On le voit là. Regardez. Ça fait bizarre. On a l'impression que c'est des jambes aussi. C'est moi-là. Et coup de hache, mais un vaisseau spatial vient de le capturer au moment où il tombe avec sa hache. Au revoir. Le docteur, ça, c'est un copain. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il a suivi mon exemple. Il était tombé, je l'avais suivi. Et là, il a voulu faire pareil pour toi. Chose que je n'ai pas fait pour toi, t'imagines. Et dans Dimension, deuxième, c'est très bien. Oui, pas mal. Il y a quand même six participants pour l'instant. On finit premier déjà six participants. Ça commence à être pas mal quand même. Alors, au suivant, on aura Laps. Laps, 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 Laps. toujours copain. À la vie, à la mort. Je me rappelle qu'au début de la séance, après une quarantaine de minutes, il y en a un qui a fait à l'autre tu peux le kicker, s'il te plaît. C'est ça, je dis rien. Alors, on a Doc, Big Ben, Jean, qui vient de déposer, enfin, la seconde importante qui vient de déposer Jean. On a Ultra Dimensio. Et il nous manque Darko Company, il me semble. Il me semble qu'il manque Darko Company. Il attend que je l'appelle par son nom, en fait. Par son pseudo. Et d'autres, s'ils veulent participer aussi, il ne faut pas les oublier non plus, au cas où. Un petit point d'exclamation play et vous rejoignez la course. Voilà, Darko Company, on va lancer dans à peu près 15 secondes. de tous ceux qui sont là à la course précédente sont là pour cette course-là. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Good luck, have fun. Et pour les autres, ce sera la prochaine fois un point d'exclamation play si vous voulez participer. Et si vous participez très souvent, vous aurez le droit, vous aussi, à votre Viking soucoupe volante. Alors, oh, Talak Max, ça c'était jeudi dernier. On avait fait cette course, on passe un petit crapchenko. Oh non, pas cette course, elle pue la merde, ça y est, je m'en rappelle. On s'est fait coiffer au poteau justement par ce trou du cul. Oh, elle est nulle, elle est nulle cette course. Je ne l'aime pas. Pas parce que je perds, mais parce que c'est nul. Par contre, c'est une course qui est faite pour gens, ça. Logiquement, il ne va pas y avoir de perchins qui vont être gertés comme des pauvres merdes. Donc, j'explique la situation. Au bout d'un certain nombre de billes qui passent, ici, ça va changer et du coup, tout le monde va arriver. Vous allez voir. Donc, déjà eux, tout le monde. Donc, personne n'est premier pour l'instant. Alors, ça va passer l'ascenseur et du coup, à chaque fois, voilà, il reste encore 9, 8, 7, 6. Et c'est là, le problème, c'est que s'il y en a qui font 3 tours de piste et que les autres sont bloqués là-haut pendant 2 heures, ben, ils sont à voir. Il faut beaucoup de courses pour avoir la secoue. Oh, t'inquiète. Au bout de quelques mois de live comme ça, ça va aller. Alors que je suis premier en plus. Mais c'est dégueulasse. Je vais encore en battre 1 au dernier moment et je vais me faire avoir. Oh. Doucement. Doucement, ma vie, doucement. 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 Allez, Doc, je t'en supplie. Enclenche le truc. Merci. Mais non ! Change. Mais c'est dégueulasse. Je suis désolé, j'ai fait un tour en plus là. Mais c'est nul. Et j'ouvre la voie à tout le monde, mais je finis dernier. C'est dégueulasse. J'aime pas cette course. Elle pue la merde. C'est Ultra Dimensio. Et Jean. Je savais bien que c'était une course pour Jean en plus. Alors que Dark & Company va rattraper Jean du coup. Et Ultra Dimensio qui a terminé tranquillement la course. Dark & Company qui vient de dépasser Jean. Big Ben qui arrive derrière. Doc est encore coincé là-haut depuis tout à l'heure. Je suis un bon streamer. Ma communauté d'abord. Doc est... Oh Doc ! C'est fini la course. C'est fini. Qu'est-ce que tu fous ? Fais gaffe, la fin de la course va te rattraper. T'as une minute pour passer ce putain de goulinette. Est-ce qu'on l'a vu faire un tour ? Oui, je crois qu'il a fait deux tours. Ça y est. C'est parti, on l'attend. Allez, hop. Logiquement, la fin de la course ne devrait pas trop rattraper parce que c'est une course un peu spéciale. ça m'énerve. J'ai fini avant-dernier parce que j'ai ouvert la voie à tout le monde. Ça, c'est bon pour les trucs militaires. Tu ouvres la voie et après, tu envoies tout le monde au casse-pipe. Mais pas là ! J'ai l'impression que je passe et les organisateurs derrière moi ils sont là en mode allez, hop, c'est bon, on peut changer. J'ai fait un tour en plus. C'est dégueulasse. Je me suis fait arnaquer. Je pleure. Faites des dons, s'il vous plaît. Je déconne. Je déconne. Je déconne. Merci de ton netplay. Ça reste quand même dégueulasse. Suivant. Je vais finir par bannir cette course. Ça pue la merde. Ah, non, c'est pas encore. Non, j'ai la gerté si c'est la même. J'en ai marre. En plus, je suis bien placé et je vais encore l'ouvrir la voie. Alors que Doc vient de me rejoindre. Big Ben, après. Le Viking. Arco Compagnie. Ultradimension. Je crois que tout le monde est là. Il n'y a pas de nouveau. tout va bien. Non, il n'y a pas de nouveau. Tout le monde est là. J'attends encore un peu parce que vous avez été rapide quand même. Allez, c'est une petite trentaine de secondes. J'ai déjà un petit coup d'œil en attendant pour voir s'il y a d'autres personnes dans les marbles. En ce moment, dans 15 secondes. Au sommet, j'ai l'impression qu'il est plutôt Alors, marbles. Je suis tout seul à l'aille. 10 secondes. Ah si, il y a quand même du monde qui live. Ah, 2, 1, désolé, hop. Je suis dans les timings, tout va bien. Allez, good luck à fête comme d'habitude. Si c'est l'autre cours, je vous ouvre la voie, je vais m'énerver et voilà, gg. Alors, on commence par le Krab Junko. Ah non, c'est pas la même course. Déjà, c'est des bonnes nouvelles. Alors, moi, Ori, Darko Compagnie, Darko Compagnie qui passe en premier, suivi par moi et Jean en même temps à peu près et tous les autres après derrière. Donc, Darko Compagnie n'a pas pris la zone la plus rapide apparemment. Mais bon, ça se sépare de partout. J'ai rien dit. Ça va se séparer en deux. En plus, il y a un obstacle en plus. Est-ce qu'en dessous, il y a les obstacles ? Oui, donc on est à peu près dans le même pied d'égalité. On verra à partir du moment où on va arriver ici, savoir qui va arriver en premier. Ça a l'air d'être Darko Compagnie, suivi par moi et Jean à peu près en même temps. Ouais, moi et Jean. Jean qui a été stoppé et moi qui passe l'ascenseur derrière, du coup. Donc, on est sur moi. Big Ben, Jean, Darko Compagnie qui a vraiment perdu beaucoup de temps. Doc, Ultra Dimension pour le prochain obstacle qui est assez borsédique. Je ne sais pas du tout comment on peut appeler ça. des loopings de what the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui est arrivé dans le cerveau du concepteur du niveau ? Ça part en cacahuètes. Attention, ça peut être gerté ça. Ouh là là, je le sens mal. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien fait. Personne ne tombe. Attention au doc. Il y a une machine à laver après derrière. C'est la terrible machine à laver qui remet en question la RNG. qui donne beaucoup de suspense. On va en mettre 4-5 dans la même course pour que ça soit super long et chiant à regarder. Hop, on tourne dans l'autre sens. C'est Darko Compagnie qui passe en premier du coup, qui dit c'était moi le premier, je reste premier. Il y a un Dimension qui va rejoindre mais il n'y a déjà qu'une personne qui est partie. Moi, je suis derrière. Le docteur qui passe après derrière alors que Darko Compagnie va s'attaquer à un moulinet. Alors, un petit moulinet tranquille. Voilà, c'est gratuit. Moi-même et Doc on commençait à le rattraper. Il y avait des flèches. Et Tradimension qui vient de passer la machine à laver en dernier. Alors, moi et Doc on passe le moulinet. Darko Compagnie vient d'être ralenti par quelques obstacles qui apparaissent et disparaissent. Alors, Big Ben et Jean. Alors que moi, je fais un petit tour de moulinet tranquille. Je laisse passer tout le monde comme d'habitude. Les courses de merde, ça. Le terrain n'est pas bon pour moi. Alors, on reprend Darko Compagnie qui est toujours là en train de salommer et qui peine sur ses obstacles. Doc, il prend un raccourci. Tranquille. Il rattrape un mort. Il a énormément de vitesse. Il a été ralenti par le tournant. Darko Compagnie et Doc sont coude à coude. Big Ben qui va les rejoindre très prochainement. Doc a été stoppé par le dernier obstacle alors que Darko Compagnie est en train de prendre un raccourci. Il vient de passer un moulinet et autre chose alors que Doc, lui, a décidé de passer le moulinet de ce côté-là. Ouh là là, Darko Compagnie qui va prendre énormément d'avance. Big Ben aussi. Donc Doc va perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de... à cause du moulinet. Voilà. Voilà, il a perdu du temps. Attention, la chute de Darko Compagnie qui se passe plutôt pas mal. Big Ben, voilà, c'est bien. Il a ralenti alors que Doc, lui aussi, va passer le petit circuit vite fait de garage. Il reste encore 2-3 slaloms avec du bumper. Attention les bumpers. Le dernier petit slalom de rien du tout. Oh, c'est rien du tout. Donc Darko Compagnie va finir premier alors que Big Ben, ouh là là ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un bumper sur Doc qui tombe comme une pauvre merde et Big Ben aussi. Et Jean, on l'a pas vu, il est tombé et la soucoupe n'est pas venue l'aller chercher. Il est tombé comme une pauvre merde et moi, moi non. Moi, pour l'instant, le bumper, ça va. Là, ça va. Là, ça va toujours. Ça a failli. Là, ça va. Oh, je suis passé. Tranquille. Il ne reste plus qu'Ultra Dimensio donc moi, je vais finir la course en deuxième du coup. Tranquillement. Il ne reste plus qu'Ultra Dimensio. Attention, attention. Oh, quel dommage. C'est passé peu mais c'est dommage. Dimensio qui va finir du coup troisième, voilà, sur le podium. C'est trop gentil pour ça. Ah, les bumpers qui ont remis en question le classement général. Ça n'a pas du tout fait peur à Darko Compagnie qui a complètement pulvérisé tout le monde. Ça a fait l'unanimité. Là, derrière, on avait Doc, Big Ben et Jean qui se battaient et là, pouf, ils ont tous été gertés comme des pauvres merdes et moi, je passe tranquille et Ultra Dimensio qui arrive tranquille, pépère aussi, voilà, hop, un petit podium. Nous, on a compris. C'est encore une minute treize avant la fin de la course. Allez, next. restez une course de merde. J'aime pas le terrain. Moi, j'aime les terrains de glace. Oh oui, il faut que je voie là. Oh putain, je me vois pas. Je ne me vois pas. Là, le début de la course est important. Il faut être à peu près ici. Ici ou le... Ouais, plutôt ici. Il faut être placé ici. Alors, on a Doc qui est mal placé, lui. Oh putain, la vache. Il faudrait qu'il rattrape ici. Je ne vois pas les autres, c'est dommage. On ne voit pas les autres. Il y a BigBed et Doc seulement et moi-même pour cette course. Alors que compagnie qui vient de rejoindre Ultra Dimensio. Il reste encore le petit bruit de soucoupe. Et au moins, tout le monde est à nouveau là. Je rappelle, il ne manque plus que Jean par rapport à la course précédente pour savoir si tout le monde est là. Je lui laisse encore une petite trentaine de secondes à peu près. Sinon, je vais lancer sans lui. Et les autres, point d'exclamation de play tout en attaché. Et les autres, attention, il ne reste plus que 10 secondes pour Jean. 5, 4, 3, 2, 1. Trop tard. On a trop attendu. Allez, good luck have fun pour les 5 qui sont restés. Et j'ai l'impression que cette bille-là a l'air pas mal. Et c'est qui ? Darko Compagnie et moi-même qui sommes plutôt pas mal je trouve pour le Kravchenko. Regardez ça. Ouais, ouais, ouais. Big Ben qui passe devant et moi qui me décale vers la gauche, ce n'est pas mon signe. Big Ben, voilà, qui est passé en premier du coup parce que j'ai mal fini mon truc. Et tout le monde est passé vers la gauche. Putain, je pensais que tout ça passait par la gauche. Donc ça joue entre Doc, moi, Big Ben. La compagnie, ça joue au coude à coude. Salut, Piglou. Alors on a Doc, moi-même, toujours, Darko Compagnie. De l'autre côté, on a Big Ben et tout. On décide de pas se rejoindre. Moi, j'ai voulu rejoindre mes camarades mais eux, voilà, je suis le 100 amis du groupe. Je décide de passer des obstacles ultra relous. Oh, je les ai passés hyper gratuitement alors que les autres sont en train de passer un petit circuit de garage là, tranquille. Et moi, je vais être le premier à passer l'ascenseur central. Voilà, je suis le premier à atteindre l'ascenseur. Doc, derrière, ça y est, il est passé avant. Du coup, ça va être le premier à baptiser un des moulinets. Oh putain, il y en a deux autres qui sont encore plus hardcore pour Ultra Dimension et Big Ben. Et on est tous les trois sur un moulinet très lent alors que les deux autres sont sur des moulinets de ouf. Attention les bumps et c'est Ultra Dimension qui passe devant du coup grâce au moulinet. Attention, on passe à un obstacle à bumper. Donc, il va y avoir vraiment des gens qui vont tomber là. Obligé, il va y en avoir qui vont tomber. On va essayer de voir ça, Ultra Dimension qui passe des fleuves. Oh là là, il y a des trous et tout. C'est hardcore. Trampoline. Alors que les autres sont encore en mode pas grand chose. Ultra Dimension a l'air bien parti pour terminer la course. Ça a l'air d'être bon, j'ai le temps avant de voir les bumpers. Ultra Dimension, Darko Compagnie qui est coincé. Ultra Dimension qui va passer le dernier obstacle. Il y a un petit peu de bumper pour faire attention aussi ici. Les autres, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Bon, c'est pas vraiment des bumpers mais ça joue au coup d'à-coude entre Darko Compagnie et Ultra Dimension. et qui est gerté vers l'arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu deux flèches en fait. Il y a deux flèches qui étaient mal cachées. Il y a Ultra Dimension qui est bien au milieu et qui a coiffé Darko Compagnie au poteau. Big Ben qui vient de passer les obstacles bumper. Moi-même, Doc, tout va bien. Hop, on est passé. Tout va bien. Oh non, Doc, il est tombé. Et moi, je suis tombé aussi comme une pauvre merde. On s'est tenu main dans la main. On est mauvais. Alors par contre, qui c'est qui est tombé en premier ? Je crois que c'est Doc qui est le premier à être tombé. Donc Darko Compagnie qui vient de perdre sa première place parce qu'il était trop dans les extrémités. Donc Remontada d'Ultra Dimension. Big Ben, on ne l'a pas trop vu. Désolé. Et moi et Doc, on est tombé comme des pauvres merdes sur la trampoline. The Remontada pour Ultra Dimension. GG, allez. Suivant. On est deux pauvres merdes. Oh, celui-là, je l'aime bien. Par contre, il est bugué ici. Il est complètement bugué. Oh, je suis bien placé en plus. Il y a juste ça qui va me casser les couilles. Je suis bien. Et surtout, l'ascenseur, il est complètement bugué. Vous allez voir, il va y avoir des billes qui vont être coincées. Alors, on a Big Ben qui a rejoint. Tout va bien. Doc qui nous a rejoint. Ultra Dimension. Je crois que c'est tout pour l'instant. Sachant que Pigloo, si tu veux aussi nous rejoindre, tu as compris qu'il faut faire point d'exclamation play à tout moment. Et il nous manque... Il nous manque... Il nous manque... Il nous manque Darko compagnie. On n'a pas vu... Non, là, il n'y aura plus de soucoupe apparemment. C'est bien vu le chat. Et je crois que... Oui, c'est ça. Darko compagnie qui nous a rejoint. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir déjà si Pigloo veut nous rejoindre ou pas déjà. Lancement dans 15 secondes. Pour faire un point d'exclamation play, il faut faire vite. Après, c'est copier-coller. Tu prends... Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Routage. Et good luck at fun pour ceux qui ont décidé de participer à cette course qui n'a absolument aucun enjeu. À part avoir son top. Alors, c'est vrai que moi, je suis été bien placé. Je n'ai pas vu les autres. Moi, j'étais très, très bien placé. Alors que Big Ben, Darko compagnie a pris de la vitesse parce qu'il était au milieu. Et là, on va passer l'ascenseur du Kravchenko qui va faire extrêmement mal. Regardez ça. Je suis le premier, mais... Paf, c'est mal foutu. Oh, je suis bien tombé. Tout va bien. Darko compagnie qui a bugué un petit peu. Doc et Big Ben. Ça y est, eux, ils sont coincés. J'avais dit que c'était bugué. Et là, on va passer les obstacles de merde, à savoir des rochers. Les rochers qui popent de manière aléatoire. Ouh, je vais un peu vite. Heureusement, j'ai été ralenti. OK, Darko compagnie. Putain, on a l'impression... Moi, j'ai dit, j'aime bien cette course. Je la maîtrise super bien. Et en fait, on va croire que vraiment, je suis en train de manipuler alors qu'il ne se passe rien. On voit bien que c'est ma course à moi. Je la kiffe très très bien. Tout le monde est bloqué. C'est au niveau des deux obstacles. Je prends de l'avance à mourir alors que les autres sont bloqués au niveau des rochers. Je passe déjà le prochain obstacle. J'ai un petit peu ralenti. Les autres essaient de me rattraper tant que mal alors que Doc essaie de rattraper son retard. Il va super vite. ne soit gerté comme une pauvre merde. Pour l'instant, les autres arrivent à suivre tant bien que mal. Big Ben, oula, le rebond qui fait peur. Ultra Dimension, pareil. Doc qui est très très loin derrière et moi-même qui passe par le prochain obstacle. On a un petit obstacle à bumper. Attention, je peux très bien terminer la course aussi rapidement que je l'ai commencé alors que j'étais ralenti par un petit obstacle. Alors attention, ça va être compliqué. Là, les bumpers arriver à d'autres tensions. C'est très 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 risqué pour moi. Tout va bien. Marco Compagnie qui va me rattraper. Big Ben et Ultra Dimension qui se bousculent un petit peu. Oh là là, obstacle de rocher derrière moi. Ultra Dimension, Dark and Company qui arrive tant bien que mal à passer alors que moi, oh là là, j'ai un rocher sur moi alors qu'il y a une flèche. Je ne passe plus. La course, ça a été freeze. Sauf peut-être pour Eudoc. Ah, il est là. Ça y est, il a rejoint le peloton. Tout va bien. Dark and Company qui commence à essayer d'aller à l'extérieur alors que c'est moi qui parle en premier alors que j'ai déjà beaucoup d'avance. Ce n'est pas bon signe pour tout le monde. Je passe pour l'instant, je zigzag tranquillement. Les autres sont freeze encore. Je prends de l'avance. Je prends beaucoup d'avance pour l'instant. Après, on découte pour le prochain obstacle. Je ne passe pas par le milieu parce que c'est ultra difficile surtout qu'il n'y a pas il n'y a pas de quoi allonger. En fait, tu peux être gerté comme une pauvre merde. Les autres ne vont pas tarder à rejoindre alors que je vais passer une sorte de petite moulinette de flocons là, tranquillement. Tout va bien pour moi. Oh, il ne faudrait pas que je finisse. C'est bon, je ne suis pas au milieu. Je vais passer le prochain obstacle. Les autres, il va y avoir des risques de gertes comme des pauvres merdes alors qu'il y a un double rocher qui me bloque. Pendant que je vais être freeze pendant un certain temps le temps de casser ces obstacles, on va regarder vite fait les autres pour savoir qui va avoir le culot de passer par le milieu. On a déjà Big Ben. Lui a décidé non. Les autres sont complètement bloqués encore freeze entre eux. Moi-même, je suis toujours bloqué là-bas. Big Ben qui commence à me rattraper qui va passer le tourniquet flocon. Ce n'est pas encore parti. Les autres, tout le monde est freeze sur Big Ben cette fois. Ça y est, je vais pouvoir repartir. Les autres partent aussi de leur côté. On va regarder vite fait ce qu'ils sont en train de faire. Tout le monde a pris le même chemin. Très bien. On va revenir sur moi qui est presque arrivé. Big Ben qui a essayé de me rattraper mais trop tard. Il semblerait que... Oh là là, l'obstacle ! Non, c'est passé. Je termine la course. Nickel. First, c'est ma course. Vous ne pouvez pas test. Big Ben a son tour qui va essayer de passer les deux ou trois derniers obstacles alors que les autres sont encore au moulinet. et la fin de la course commence à arriver très 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 vite. Il va falloir se dépêcher un petit peu. Non, 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 c'est bon. C'est bon. Personne n'a été jerté mais la montagne est en train de passer là tranquillement. La fin de la course, ça devrait aller normalement. On ne se dépêche pas trop. Tout va bien. Attention, le petit bump, ça peut faire mal quand même. Tradimonsio qui a été ralenti. La fin de la course commence à arriver très 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 vite. Il va falloir se dépêcher un petit peu Tradimonsio. Ça devrait passer logiquement. Ok, tout le monde est arrivé. Darko Compagnie 3ème, Doc 4ème. Et enfin, Tradimonsio, vite 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 vite. Ça devrait aller mais vite 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 vite. Ah oui, il est encore tout là-haut le truc. Allez, hop, on tombe. Nickel. Tout le monde est arrivé, c'est né sauf. et moi first. Parce que c'est ma course à moi. Et j'ai mis facilement plus de 14 secondes d'avance. On est bon. Tradimonsio Compagnie et Doc qui sont joués à une seconde près à peu près. Moins d'une seconde. Et Tradimonsio qui a pris son temps mais qui est arrivé. Tout va bien. Voilà, c'est la bubble. Même si c'est dur de dire à un bubble man quand tout le monde est là. Alors, suivant. J'arrive tranquillou sans stress. Ça va bien. Quel chrome. Ok, on est reparti pour les points d'exclamation play. Je vais me prendre une canette en attendant. ouverture de canette en plein live. Ça donne soif de commenter des billes qui roulent. Il y a du monde. Darko Compagnie, Ultradimonsio, Doc, Big Ben, qui était passé faire un petit coucou qui est reparti comme il est venu. Je crois qu'à peu près tout le monde est là. Tous les actifs actuels sont là. Et je ne me trompe pas à moins qu'il va y avoir une surprise que quelqu'un va faire point d'exclamation play d'un seul coup. en tout cas, lancement dans 10 secondes le temps que je bois. 3, 2, 1. Allez, good luck have fun comme d'habitude. Vous merdez tout le tralala pour Yu-Gi-Oh. Lui est bien. Et moi. Et Doc est très très bien lui. Ah, il est moins bien. S'il est bien. Je ne savais pas que ça revienne au moment où Doc tombe mais Doc a l'air bien moi aussi. Doc a l'air bien moi aussi. Doc est bien placé. Il est bien passé et pas moi. On va passer une sorte de pseudo Krapchenko. On a mal pris il est moins Darko Compagnie qui prend ça joue au coude à coude en tout cas. La Compagnie qui s'est mal réceptionnée sur le dernier obstacle. Big Ben l'a très bien pris. Moi non. Doc l'a très bien pris derrière. Voilà. L'amitié, ils se suivent. Et non, ils se sont séparés ici. Très bien. Alors qu'on va passer les griffes de l'enfer. Là, il y a des rails partout. Oh là, le bordel. Il faut se décider. Ok, il décide de suivre Doc ou pas ? Non. Tout le monde a pris des rails plus ou moins différents. On va arriver jusqu'à l'entonnoir. Par contre, il y a le Z-Circuit qui est de raccourci que personne n'a pris il me semble. Non, personne n'a pris les raccourcis. Donc tout va bien. Tout le monde va se prendre l'entonnoir. Moi, en dernier, apparemment, ça a l'air bien parti pour. Alors, l'entonnoir. On commence par Ultra Dimensio qui le passe du règle. C'est tellement gratuit. Et c'est bientôt la fin de la course déjà. Et Doc aussi. Et Big Ben juste derrière. Oh, Big Ben qui va super vite. Mais c'est toujours Ultra Dimensio qui part devant suivi par Big Ben qui va rattraper Doc qui me semble. Ah, Doc a quand même repris de la vitesse. Tout va bien. Personne n'a pris de raccourcis. Darko compagnie. Et moi-même passe l'entonnoir en dernier. Dans Dimensio qui passe le moulinet. Attention, le canon. Poup ! Ça a été ralenti. Tout va bien. Big Ben qui passe. Très bien. Attention, les flèches. Ça, ça fait... Voilà, ça fait perdre du temps. Mais bon, logiquement... Ah, si, ça peut être Gerté. Attention. J'boum. Ok, ça fait j'boum. Ça fait j'boum là-dedans. Et Big Ben et Darko compagnie qui tombent comme une pauvre merde. Ça joue entre Big Ben et Ultra Dimensio qui passe et Doc. Voilà, ça fait ça finit en musique. Ultra Dimensio qui finit en musique. Alors que Big Ben et Doc sont en train de coud'un coup de coud'un coup de coud'un coup de coud'un coup et c'est Big Ben qui passe devant parce qu'il est un peu plus lourd. Et Doc qui passe et moi qui va passer tranquillement. Ça serait honteux que je tombe comme une pauvre merde à cette étape de la course. C'est honteux. Ok, je passe. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Darko compagnie mais c'est vraiment pas de chance. Et c'est bon, je suis passé. J'aurais pris trop de vitesse. Ok, GG Ultra Dimensio pour cette course en sub 2 minutes. Et après Big Ben et Doc qui sont arrivés au coude à coude et après moi-même qui a pris son temps. Mon temps. Quoi un peu plus lourd ? Bah ouais. Ce n'est pas toi qui joue Supra Lourd sur Yu-Gi-Oh. La petite femme musicale. Bon, next. Suivant. Je pense qu'on va faire une petite séance de... Oh, cette course-là. On la connaît bien cette course. Elle est sympa. On a bientôt fait... On a déjà fait le tour de toutes les courses. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, moi, des courses. À moins que c'est que les plus connus. Pourtant, j'ai tout mis. Il faudrait se mettre là. Ici. Ici, on est bien au début. Là, on est... Je crois que c'est Big Ben qui est là-haut. Il est très mal placé. Ça dit, monsieur et moi. Moi, je suis là. C'est horrible. Il me gère juste là. Je passe à travers le boulinet. Mais le mieux, c'est à peu près là. Ici. Tomber au bon moment, c'est nickel. Comme ça, tu passes deux boulinets et t'es tranquille là-bas derrière. Darko Compagnie qui nous rejoint. Il ne reste plus que Doc, logiquement. Je ne me trompe pas. Ultra Dimension, Big Ben, Darko Compagnie. Il reste Doc. Et c'est tout, je crois. Ça ferait 5. Oui, on est 5. Il ne reste plus que Doc. Doc ! Et d'autres, s'ils veulent nous rejoindre. Je veux dire, la porte est grande ouverte. Un point d'exclamation play et ça passe. Le record, en plus, il est à toi, Doc. Tu ne veux pas perdre ton pibi quand même. Ça a 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, trop tard, Doc. Tu vas perdre ton pibi. Je le sens. Allez, comme d'habitude, good luck have fun pour tous ceux qui sont là. Celui qui est là-haut, il est bien placé, mais il est très très haut. C'est poti ! Je crois que c'est Darko Compagnie qui est là-haut. Alors que moi-même... Oui, oui, décalage, super, super décalage. Je me kiffe. Allez, allez, on se redécale vers le milieu. Darko Compagnie qui a bien compris. Pour l'instant, on a battu le pibi de Doc. Alors, attention, il y a des bumps, il y a un peu le bordel. Les bumps, c'est bon. les flèches, ça passe nickel. Alors qu'Ultra Dimension tente les flèches et va super vite et moi derrière qui tombe comme une pauvre merde alors qu'on va passer le tunnel. Ah, le pibi de Doc ne sera pas battu pour l'instant. Parce que là, le tunnel, ça devient hardcore. Darko Compagnie qui a du mal et hésite. De toute façon, ce tunnel est redoutable. Ouh là là, le pibi de Doc contre Ultra Dimension alors que, voilà, le pibi de Doc passe nickel. Alors qu'on a après, derrière Darko Compagnie et Big Ben. attention le tunnel, c'est bon, c'est passé. Ultra Dimension qui est bloqué. Oh putain, il est au coude à coude avec le pibi de Doc. Le record à battre. Le record, le record pour l'instant, c'est Ultra Dimension qui est devant. Ultra Dimension toujours. Ultra Dimension Doc qui, enfin le, le record passe devant. alors qu'on a Darko Compagnie qui commence à son tour avec Big Ben. Big Ben qui est devant, en tout cas. Enfin, Big Ben, il est deuxième. Ultra Dimension toujours premier. Alors, va-t-il dépasser Doc pour l'instant ? Non, toujours pas. C'est le pibi de Doc qui passe alors qu'il passe exactement pareil alors qu'Ultra Dimension passe pas le moulinet et va se faire attraper par Big Ben et Darko Compagnie. Big Ben qui passe pas le moulinet. Ultra Dimension va être le premier suivi par Darko Compagnie. Wow, Ultra Dimension qui fait le bump. Ça passe nickel. Il a fait comme moi la première fois sur cette course faire un petit jump sympa. Bon, voilà, je suis tombé comme une pauvre merde. Alors, Ultra Dimension premier arrivé, Darko Compagnie deuxième et Big Ben troisième avec quelques lags. C'est bon, c'est passé. Et moi qui est gerté comme une pauvre merde. dès le début de la course sans obstacle. Il va sortir de la course sans obstacle. C'est magnifique. Mais sur cette course-là, je fais toujours des trucs complètement what the fuck. Toujours. Ah, le laboratoire, on l'a déjà fait. Tout va bien. On commence à connaître. Est-ce qu'on va être moins de monde ? J'ai l'impression qu'on va être un peu moins de monde. C'est pas grave. Ah, on a Doc Big Ben. SPQ Ultra Dimension. Non, par contre, c'est pas possible. Toutes les victoires que je commence à avoir MDR, moi qui suis poisseux. C'est le jeu, le jeu du Hazard. Le jeu... Mais moi qui ai un poisseur, il m'arrive de gagner. Ou de laisser gagner les autres, n'est-ce pas ? Seulement une certaine course. Donc Ultra Dimension qui nous a rejoint. reste plus que Darko Compagnie par rapport à la course précédente. Là, on constate pour l'instant qu'il y a eu 2-3 courses. J'ai remarqué qu'il y a 5 participants, il n'y a que 4 viewers. Pour montrer à quel point Twitch, je ne comprends pas ça. Il ne me prend pas en compte en tant que viewer alors que je suis en train de me regarder en live pour vérifier que tout se passe bien. C'est dégueulasse. Aussi pour vérifier les emoticons parce que mon chatting ne marche pas très bien. Alors que j'ai le slash play, le point d'exclamation play de Darko Compagnie. Très bien. Je crois que tous les membres de la course précédente sont enfin réunis. 10 secondes avant le lancement de la course. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Je ne sais plus quel est le secret de la victoire dans le laboratoire. 4 Darko Compagnie. En plus, c'était sa course. 1 minute 57. Quasiment 1 minute 58 le record. Je ne sais pas si vous le voyez en haut à droite. En tout cas, Big Ben va passer en premier. Je ne comprends pas ce Kravchenko horriblement moche dégueu. On ne voit rien du tout au début. C'est dommage. En tout cas, Big Ben est là. Moi-même derrière, j'arrive. Je crois que je viens de coiffer au poteau Big Ben au coude à coude. On se bouscule. Big Ben qui me pousse. Arrête de pousser, Big Ben. Tu as poussé le dogme maintenant 6 mois. On va passer à l'ascenseur. Cet ascenseur se passe plutôt pas mal. Il est tranquille. Big Ben, il pousse tout. Il défonce tout. Tous les obstacles. Mais ça ne m'a pas empêché de passer devant. Je vais passer sur devant. En plus, j'ai le record pour l'instant. J'ai le record. Pas trop vite. Oh, machine à laver. Je n'aime pas les machines à laver. Attention, il y a des bumpers aussi. Il y a un peu de tout. Ah non, ce n'est pas des bumpers. Tout va bien. Ok, on va entrer dans la machine à laver. Je crois que la machine à laver, il faut que ça aille très, 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 très vite. Big Ben, elle m'a rejoint. Parc en compagnie. Il ne reste plus que Doc et Ultra Dimensio un peu plus loin derrière qui sont vraiment à la traîne. Et je tombe en premier. J'ai passé une machine à laver rapidement. Je passe l'entonnoir très rapidement, j'espère. Aïe, 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 c'est vrai, il y a ces obstacles qui ont gerté tout le monde. J'ai peur. J'ai peur, cet obstacle. Ce double moulinet fait extrêmement mal. Ouh, petit lag, désolé. Je peux t'aider. Darko Compagnie qui passe et qui va battre son propre pibi. Moi-même et Big Ben on n'arrive pas à passer. Ça va passer le dernier moulinet d'Arc en compagnie. Oh, il va battre son... Oh là, Big Ben qui arrive en trombon. Et moi-même qui arrive en trombon. Et attention Big Ben qui ne battra pas le record mais qui finira premier du coup de cette course. Moi, je commence à arriver petit à petit. Attention, il ne reste plus que Doc et Ultra Dimensio. On va la regarder parce que je crois que la course a l'air d'être bien partie d'Arc en compagnie qui va finir deuxième. Moi-même, troisième pour l'instant. Doc qui passe tranquillement. Il ne reste plus qu'Ultra Dimensio. Je n'ai pas encore passé le moulinet donc Doc peut me coiffer au poteau pour le podium. Et c'est ce qu'il va faire. Il va aller super vite. Ah non. Ça va être horrible. Ah, Ultra Dimensio. Ultra Dimensio. Ultra Dimensio qui va nous faire. Que dalle, tout va bien. Et Doc finalement qui finit par passer et qui me coiffe au poteau. J'ai l'impression que je vais finir dernier. Ça continue. Non. Le jeu aime bien me contredire apparemment. Voilà. piètre commentateur. Donc quatrième. Il ne reste plus qu'Ultra Dimensio qui va finir tranquille. Peinard, pépère. Voilà. Lui qui disait « Ouais, je gagne souvent. » Blah, blah, blah. Voilà. Un peu de repos. C'est bon. C'est fini par passer. La fin de la course c'est assez loin quand même. Elle arrive mais doucement mais sûrement. Voilà. GG à Big Ben qui n'a pas le pibi. Il n'y a pas le pibi. Il n'y a pas le record parce que le pibi c'est le personnel best. Il a peut-être battu son propre record personnel mais il n'a pas battu le record de la course dans ce live. Et du coup pas mal de secondes d'avance pour tout le monde rien d'autre à dire. Suivant. Suivant. En verlan, vent suit. Bon, ce n'est pas du vrai verlan. Alors, join. ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait une course avec un début en mode en mode Keno. Cours Keno qui c'est qui veut faire ? Ça s'appelle Everyone. Everyone. Darko Compagnie. Big Ben aussi. Big Ben avant en tout cas. Il reste Ultra Dimensio et Doc pour cette course. Je suis étonné de gagner souvent. Je ne suis pas en train de dire que je suis le meilleur. Nuance. Ouais. Doc qui a rejoint. Ultra Dimensio qui a rejoint. donc du coup, tous ceux qui étaient là à la course précédente sont réunis. Je ne vais pas tarder à lancer la course dans 15 secondes. 10 secondes. 5 4 3 2 1 Oups. Je suis cliqué trop vite, pardon. Ça ne devrait pas déranger. Goût de la campagne pour ceux qui comme d'habitude aux habitués de ce live. On commence avec l'entennoir de Keno. Je commence à laguer à mort. Pourtant, je n'ai pas de drop. Les drops sont directement sur le jeu. Ça se bouscule. Ça se bouscule. Ça se bouscule. Big Ben a encore tout bousculé et il est passé devant. Oh, mais il est pénible celui-là. Il donne des coups de coude à ses camarades. C'est quoi ça ? On a des loopings de ouf ? On a la planète Terre derrière. On est où ? Ça s'appelle Every One ? Non, ça s'appelle Cosmic Chaos 2 depuis le début. Ça ne s'appelle pas Every One. Alors que ça passe le double looping. Je ne sais pas qui c'est qui est en train de gagner. J'ai l'impression que c'est Big Ben qui... Triple looping ! Triple looping ! Quadruple looping ! Très bien. Alors, on va voir qui sont arrivés les premiers pour les prochains obstacles. Big Ben, Doc, Ultra Dimensio, Darko Compagnie et moi en dernier. Alors qu'on passe une putain de truc de ouf. qui ont... Doc ! Et Doc ! C'est bon, ça passe. Tout va bien. Personne n'a été jarté. Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. Apparemment, on est tombé. On est tombé. Oula, c'est tombé. On continue par là. Toujours Big Ben et Ultra Dimensio qui sont coups d'un coup de coups de cette fois. Mais c'était Ultra Dimensio qui était devant mais Big Ben est repassé devant. Ultra Dimensio qui s'est pris un obstacle. Darko Compagnie qui est derrière. Moi-même, j'ai réussi à passer et Docs ne comprend pas comment ça se fait qu'il a réussi à passer. Il est trop gros. Je ne vous ai pas dit qu'il était gros. Il bouscule. Attention, ça passe un tunnel gravitationnel bizarre. Ok, ça passe des petits slaloms et Darko Compagnie a l'air plutôt pas mal comparé à Big Ben. Big Ben n'aime pas les slaloms. Marcher entre les pneus, c'est dur. Mais Big Ben est toujours devant. Toujours devant, ça a joué de peu. Ultra Dimensio qui arrive derrière Darko Compagnie et Big Ben. La première place va se jouer. Et je suis tombé comme une pauvre merde. Et Big Ben qui passe premier Darko Compagnie deuxième Ultra Dimensio troisième et Docs fait gaffe, il y a un trou. Je ne sais pas où mais il y a un trou. Je me suis peut-être pris un bumper. Alors, je suis le seul à être tombé comme une pauvre merde, c'est ça ? C'est ça les amis ? Quand c'est moi, personne ne me suit. on se demande pourquoi je ne suis pas agréable avec mes potes. C'est normal ! Ils me le rendent bien. Et voilà, Doc est arrivé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais... pauvre merde que je suis. Deuxième Louis consécutive. Ouais, les coups de coudes merci. Bon, nouvelle règle. On arrête les coups de coude. Pourtant, il est très dimensieux et passé devant à un moment. Oh non, il va y avoir des coups de coude encore. Je suis bien passé. Alors, few will survive. Je conteste cette luck. On teste que dalle. Il n'y a pas de luck. Les coups de coude, ce n'est pas une question de luck. Tradimension. Imaginez les billes qui font des coups de coude. J'en suis là. J'en suis réduit à ça. Il manque Darko. Darko, il est toujours là. Oui, il est toujours là. Tout le monde est là déjà de base. On attend encore un petit peu pour les autres. Ils veulent rejoindre. 15 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. J'avais lancé en avance sur la course précédente. J'ai lancé un petit peu plus tard la course d'après. Ça, on est quitte. Allez, good luck, have fun. Et c'est Doc qui est bien placé apparemment. Il aura moins de vitesse. Quoique, il y a des flèches quand même. Il y a des flèches. Et voilà, ça bouscule. Ça bouscule. On suit les mauvais exemples. Champion. Voilà. Ultra Dimension et Doc se bousculent. Ils sont coude à coude. Ah, Doc a décidé de passer devant. Big Ben, c'est bon. Il est loin. Personne ne veut s'approcher de lui. Alors, ça part sur Doc apparemment. Doc va être le premier. Doc le premier. Doc le premier. Suivé par Ultra Dimension. Et moi-même. Voilà. Alors que là-bas, il y a un autre truc. On ne sait pas ce que c'est. Alors, Ultra Dimension et moi, on a passé le tourniquet. Alors que Doc n'est pas passé. Et Big Ben, Darko Compagnie qui va rejoindre Doc. Oh là là, le jump ! Ultra Dimension qui est tombé. Et moi, je passe le deuxième tourniquet. Ultra Dimension qui est tombé. Donc du coup, on passe sur une course en parallèle. Alors, je ne sais pas qui est en train de gagner. Pour l'instant, ça a l'air d'être moi. Oh là là, oh là là, le jump ! Oh, le double jump ! Oh, le saut de la mort ! Et je finis la course ! Oh là là, ça n'a pas duré longtemps. Je vous ai défoncé. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais oh, Big Ben qui tombe ! Comme une pauvre merde ! Ultra Dimension, attention, le jump ! Et... Arrivée ! C'est ultra dangereux quand même. C'est une course de... Et un Darko Compagnie qui tombe ! Comme une pauvre merde ! Tout le monde adore Big Ben. C'est incroyable. Quand Big Ben y tombe, il y en a quelqu'un d'autre qui le suit derrière. La grippe au bro... Et donc, il... Est-ce que Big Ben est tombé ? Ah... Elle-là, elle est cool. Franchement, elle est... Il y a beaucoup de morts. Jeanneau, ça, c'est bien. Une belle première GG. Franchement, elle est une course magnifique. Je sais pas, Big Ben, quand il finit comme une pauvre merde, j'ai l'impression qu'il a grippe quelqu'un au dernier moment pour l'entraîner avec lui. Faire gaffe, hein. Next. Et Doc, il le suit. Non, Big Ben ! Bon, c'est moi, c'est pas te faire foutre, mais quand c'est Big Ben... Bon, après, les... Disons que Doc connaît depuis plus longtemps Big Ben que moi, donc c'est logique. J'aurais fait la même chose entre Araka et Doc. J'aurais choisi Araka. Mais bon, n'essayons pas de foutre la merde. J'aurais fait mieux dire que je sacrifierais ma vie pour ces deux-là. Je l'ai dit en live, c'est pour déconner. Avant que ça part en cacahuète. Un, deux, trois, quatre, cinq... Il manque Doc. Ouais, quatre, il manque Doc. Je sais compter, vous avez vu, on est cinq. Un, deux, trois, quatre. Rires. Rires. Alors que j'ai un follow de Jingyu du 70, 190. Salut, ça fait plaisir. Alors que Julien de Pastel vient de faire un flashplay, Jingyu vient de rejoindre. Et Doc vient de rejoindre. Alors que j'ai aussi un follow de Julien de Pastel. Del Pastel, pardon. Merci, ça fait plaisir pour les follow. Alors, on va pouvoir commencer dans dix secondes. La prochaine course. Cinq, quatre, trois, deux, un... Alors que Dark Company a quelques latences, mais il nous a rejoint, tout va bien. Sept personnes. Ok, on a un record. Pour Portal Purgatory. Allez, good luck at fun à tous ceux qui l'ont rejoint aussi. C'est Jingyu, Doc, Darko Company, pour le Krapchenko, Doc. Big Ben qui passe devant, qui est retombé, qui a pris de la vitesse. Donc, on est sur Big Ben, Gingdu, Doc, Darko Company, Julien, Ultra Dimensio et moi pour le prochain obstacle. Attention, il y a des petits cercles bleus. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne maîtrise pas du tout cette course. Alors que Doc a été stoppé par un petit obstacle droite-gauche. Big Ben est toujours devant, mais attention, il y a toujours les cercles bleus. Ils vont téléporter, je ne sais où. Donc, on est toujours sur Big Ben alors qu'il y a eu téléportation. Il y a eu quelques téléportations. Oh, Julien ! Qui a coiffé tout le monde au poteau ! Qui a tout défoncé ! GG ! Big Ben, maintenant, qui continue sa course tranquillement et qui va découvrir qu'à l'arrivée, il vient de se faire complètement gruger. C'est ballot ! Oui, oui, attention, il y a des bumpers par contre. On a Gingdu, Doc, Darko Company qui est tombé ! Non, la fin de la course qui arrive en fait ! Et Doc qui jump ! Et Gingdu qui tombe ! Et moi-même qui s'est fait défoncer par la fin de la course. Et Julien qui a fait BOOM ! Il a tout défoncé. Je crois que c'est le seul qui a fini la course. Non seulement, il a pris un raccourci, mais en plus, il a niqué tout le monde ! Il est arrivé, il a posé ses balls, il a fait « je vais vous apprendre à jouer ». Et Gingdu aussi qui est parti en dernier. Deux nouveaux arrivants, ils s'imposent déjà. Super ! Darko Company premier à être rattrapé par la fin de la course, j'imagine. Moi, après, derrière, avec Tridimansu, Big Ben et Doc, ils faisions un jump et ils ne sont pas tombés en fait. Ils ont juste été topés net par la fin de la course qui est arrivée extrêmement vite. Dès que Julien Delpastel a passé la ligne d'arrivée, il fallait se manier quoi ! C'est le massacre de la zone ! Oh ! C'est ma course ! Non, c'est pas ma course, ça ? C'est plus, c'est ma course ! Enfin bref, on est sur Endurance Test 2. Qui a de l'endurance ? Est-ce que ce sera Gingdu ? Est-ce que ce sera Big Ben ? Est-ce que ce sera Ultra Dimensio ? Darko Company ? Est-ce que ce sera Julien Delpastel ? Est-ce que ce sera Doc ? Je crois que tout le monde est là, on est 7. Oui, c'est bon, le compte est bon. Ah ! Un huitième, Steven Esteban ! On est sur le même numéro d'ailleurs. Il y a du multicompte. On n'est pas celles qui jouent avec nous, le fun. Lol ! Le fun, elle nous a désingués. Ok, là, il va commencer à y avoir du monde. Donc là, la course, ça va se jouer. Il va y avoir du Gert, il va y avoir un peu de tout. Super ! L'allancement dans 10 secondes. 10 secondes, la grosse course. Là, maintenant, la première place, elle se mérite un peu quand même. 5, 4, 3, 2, 1. Le meilleur team s'impose. Allez ! Good luck à Fun ! A tous ceux qui nous ont rejoint, etc. C'est extrêmement lourd, mais bon, tout le monde a des billes de même taille, tout va bien. Donc ça a l'air d'être Ultra Dimension, le premier qui va passer, suivi par Steven. Puis moi, puis Darko Compagnie, puis Jindu. Puis les autres sont encore bloqués là-haut. Donc ça zigzague toujours dans le même côté, alors qu'Esteban a décidé de passer de l'autre côté. Tout le monde a suivi l'autre. Doc va-t-il suivre ? Non, Esteban, sans ami, va décider de passer, se tenter un petit raccourci dans son coin. Alors qu'on a Steven, Ultra Dimension et Darko Compagnie qui sont au coude à coude. Moi-même et Jindu, qui ont été stoppés par l'obstacle. Steven qui va tout droit. Ultra Dimension derrière, moi-même et Jindu. Darko Compagnie fait un détour vers la droite. Mais c'est pas très grave, parce que c'est vraiment un détour, je ne sais pas. Ensuite, toujours Steven, Ultra Dimension derrière. Il va passer un tourniquet. Le tourniquet qui passe très bien pour Ultra Dimension, qui passe devant, qui passe la tête de la course. Suivi par Steven, moi-même et Jindu. Ultra Dimension qui passe le circuit de garage. Steven, deuxième. Jindu, troisième. Moi-même, quatrième. C'est bon, ça passe. Les autres sont encore au niveau du tourniquet, sauf Esteban et Julien qui sont à la traîne. Ça change quand il n'y a pas de raccourci, Julien. Doc qui passe. Alors qu'Ultra Dimension va arriver sur un petit slalom. Ok, il esquive le slalom et passe le prochain tourniquet. C'est un gros tourniquet, celui-là. Ok, c'est passé. Attention, non, il n'y a pas de trou, tout va bien. Non, c'est bon. Ultra Dimension. Steven qui prend de la vitesse et qui ne rattrape plus Ultra Dimension. Suivi par Jindu, qui a été stoppé par le tourniquet. Ultra Dimension qui va passer le prochain tourniquet très facilement. Et qui va probablement terminer la course alors que Steven essaie de la rattraper avec de la vitesse. Jindu qui est encore stoppé par l'autre tourniquet. Ultra Dimension qui fait du zigzag. Steven derrière qui fait du zigzag. Jindu qui prend beaucoup de vitesse mais trop tard. Ultra Dimension est arrivé premier. Steven deuxième. Jindu troisième. Les autres sont encore au niveau du tourniquet. A savoir moi, Doc, Big Ben, Julien et Darko Compagnie. Et Esteban qui est à la traîne. Julien qui a rattrapé son retard et qui prend le devant du peloton. Mais j'arrive en premier. Julien qui a énormément de vitesse qui est stoppé. Ça va jouer de peu. La troisième place est pour moi. Suivi par Julien. Et Big Ben. Puis Darko Compagnie. Il ne reste plus que Doc et Esteban. Doc. Doc, 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 Doc qui passe. C'est Esteban qui finit. Dernier. Tout le monde est arrivé. Ce n'est sauf. Personne n'a été gerté. Je vais montrer les résultats. Je vais regarder tout le chat parce qu'il y a beaucoup de trucs. J'ai l'impression qu'il y a Julien qui a ramené toute sa communauté. Apparemment, c'est ça ce qui s'est passé. Moilé. Moilé. Tout le monde est là. Ouais. Je vais regarder après McDo. On ouvre et ferme la course. On a encerclé les nouveaux. Belle victoire. GG à tous du côté du Tradimension. Ça se fait plaisir de réunir plusieurs communautés ensemble. Ça fait passer un bon moment. Merci d'être venu. Enfin, merci de venir sur mon live. On ne veut pas vous vexer en finissant premier. Ah non, il n'y a pas de gêne. C'est qu'une course. Une course dont on n'a aucun contrôle. C'est tranquille. Ah mince, je n'ai pas fait le point. Désolé. En tout cas, tout le monde est arrivé. C'est des saufs. Tout va bien. À part Julien qui a rattrapé son retard. Qui est le truc le plus intéressant. Je pense qu'il n'y avait pas grand chose à dire derrière. Et voilà, ça commence à réunir. Alors là, on est là les gars. Allez. Invasion. Est-ce qu'on prend en compte que c'est un raid depuis le début ? Je me fais raider sur Marvel on stream. Je vois 9 personnes. Je crois que le compte, il est bon. Le compte, il est bon. Alors je récapitule. Moi, Steven, Esteban, Doc, Big Ben, Ultradimension, Gindu, Darko Compagnie et Julien. Ouais, je crois que tout le monde est à peu près là. Si vous n'êtes pas nommé, dépêchez-vous. Il reste encore 10 secondes. Vous n'avez pas suivi, tant pis pour vous. Vous commencez à être nombreux. Je vais avoir du mal à retenir tous les noms. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Peut-être que c'est un peu trop rapidement. Je suis désolé pour ceux qui viennent de rejoindre. 3, 2, 1. Oh, Gindu, à moins que ça va revenir. Good luck at fun pour tout le monde. Allez, Gindu. Non, Gindu, ce n'est pas bon. Ultradimension est plutôt bien, du coup. Mais attention, le petit Kravchenko est bizarre. Avec des... Ok, ça fait du droit de gauche. Instant, Ultradimension. Ok, après, il a raccourci. Dernier obstacle. Attention, il ne faut pas être ralenti. Big Ben. Big Ben qui passe la dernière partie de Kravchenko. Tout va bien. Il a passé la flèche. C'est parti pour la course. Big Ben, les premiers, il va commencer à passer des obstacles qui se détruisent, il me semble. Les petits barils. Non, c'est des pneus, d'accord. Vous avez cru que c'était des barils, mais c'est des pneus. Les pneus. Pour ralentir ses adversaires, Big Ben a posé des pneus. J'arrive à passer tant bien que mal. Big Ben fait du sortie de piste. Big Ben, il triche. Il a bousculé ses camarades et maintenant, il met des pneus. On se croirait dans Satanas et Diabolos. Big Ben, il est tout seul. Ah, ça y est, Big Ben a été stoppé par les pneus, mais ça va. Il y a Jindu et moi-même qui le rattrapent tant bien que mal. Les autres sont très, très loin la traîne. Voilà, ressorti de piste de Big Ben, on l'a tous vu. Moi, je dis disque Big Ben disqualifié pour le prochain obstacle. Encore des pneus. C'est toujours les mêmes obstacles. Il a explosé les pneus. Il a tout cassé. Qu'est-ce que ça va faire pour les autres ? Ça va, ça ne les fait pas trop s'envoler. Alors que Steven a rattrapé Big Ben. Ah, Big Ben qui ne peut pas faire de sortie de piste. Ah, Steven fait une sortie de piste à son tour. On l'a vu. Et ils arrivent en même temps alors que Steven a pris de la vitesse en premier par rapport à Big Ben. Il reste encore deux obstacles similaires. Ils ont explosé les pneus, mais Steven fait du gros sortie de piste. Il a dit, si Big Ben peut tricher, je peux tricher aussi. Il commence à exploser tous les records. Il y a un pneu qui est parti comme une pauvre merde. Steven qui passe loin, 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 loin devant. C'est le dernier obstacle. Il reste encore une amas de pneus. Ah, pneu qui a ralenti. Très bien. Pneu qui a ralenti. Pneu qui a stoppé. Big Ben qui passe devant et qui défonce tout ! Il a fini la course. On ne l'a vu nulle part. Il a fait, si il est un tricheur, c'est moi. Il a tout défoncé. Steven qui a été complètement stoppé alors qu'on a le follow de Museli. Merci, ça fait plaisir. Ça va-t-il bien de mon côté ? Alors que Steven vient de se faire complètement carotter sa course. On essaye de le pousser, non pas pour le bousculer, mais pour qu'il puisse au moins tenir la course. Alors qu'on a à nouveau un follower. Steven, justement, qui vient de follow. Merci, ça fait plaisir. Alors qu'il y a un boutillage de pneu. Accident de voiture. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Alors que Steven, voilà, trois viewers. Il y a Steven, Steven, etc. Alors qu'on a Esteban qui a fait un follow. Merci, ça fait plaisir. Allez, il faut les encourager. Les gens sont complètement bloqués par les pneus. Darko Compagnie, Ultra Dimension, Doc, Julien et moi-même qui est tout derrière. Ça veut dire que si la fin de la course arrive, c'est sur moi que ça tombe alors que les pneus viennent de disparaître. Darko Compagnie qui finit la course. Puis Julien. Puis moi et Doc. Non, Doc et moi. Et Ultra Dimension dernier. Je ne triche pas. On a vu un boulet de canon de Ben alors que Jindu a été passé devant et ils ont tous les deux fait des sorties de piste, etc. Big Ben qui est arrivé. Qui a tout défoncé. Franchement, GG à Big Ben. Désolé pour Jindu qui a essayé de s'opposer à Big Ben mais Big Ben a été le plus fort. Ensuite, on a vu Esteban qui a suivi et Steven et après, le peloton derrière qui était bloqué par tous les pneus qui ont été défoncés justement par Big Ben, Jindu et qui ont été confirmés par Esteban et Steven. C'était une très belle course. Personne n'est sorti. Tout va bien. GG à vous. Allez, on passe au suivant. Là, il va y avoir du monde. Je suis désolé. Je vais laisser un certain temps. Donc, il ne faut pas oublier le play parce que là, je ne vais plus vous le dire. Hop, moi, je n'ai pas besoin de faire un point d'exclamation play. Le reste normal, c'est nul. Il faut faire des tournois. Tournois ? Est-ce que tu crois qu'on est assez nombreux pour faire un tournois ? Peut-être une prochaine fois. Pour l'instant, on continue quelques petits tests. C'est que mon deuxième live dessus. On est là, les gars. Alors qu'il y a un chat qui vient m'attaquer. Alors, on est à 8 personnes. 8 personnes. Regardez si vous êtes sur la liste. Ça va être compliqué de vous voir. On n'était pas trop non plus spammer le point d'exclamation play quand vous n'êtes pas sûr. On est à 10 personnes. Je pense qu'il manque probablement quelqu'un. Pas sûr. Je lance la course dans 20 secondes. 20 secondes pour un pixel disc highly. 10 secondes. 10 secondes, le point d'exclamation play. Allez, la team est là pour cette fois. 5, 4, 3, 2, 1. Au lieu de choisir race, tu choisis tournois. C'est mieux. On verra après. Je pense qu'on est assez nombreux pour tenter un petit tournoi rigolo. On va voir ce que ça va donner. Je ne l'ai pas testé. Allez, en tout cas, good luck et have fun pour cette course-là. En tout cas, le boomzili big ben, big ben, big ben, big ben, big ben, big ben, qui redéfonce tout. Oui, il a cassé la map encore. Alors, on a big ben premier suivi par... Oula, Gingdu qui passe devant, Doc derrière, Julien. Big ben, on ne sait plus où il est passé. Il a été trop vite. Steven qui a été tombé comme une pauvre merde. Steven derrière qui tombe comme une pauvre merde. On ne les a pas vus. On n'a pas vu leur mort. Oh, Doc qui tombe comme une pauvre merde. Ce n'est pas la fameuse course où il n'y a pas de gagnant, en fait ? Je crois que oui. Désolé, Doc. Il est mort. Donc, big ben a pris son temps. Il a compris qu'il ne fallait pas se dépêcher. Alors que je ne me bats grand-jeu de la map et je suis tombé comme une pauvre merde. Ah, ce n'est pas une course facile, celui-là. En tout cas, les viewers, ils ont compris. Tout va bien. Gingdu, Julien, Zelly. Attention, c'est ces obstacles qui font que ça casse tout. Gingdu qui va super vite mais qui passe au prochain obstacle. Tout va bien. On est très nombreux. Je pense que la course peut se terminer cette fois-ci. Il va enfin y avoir un gagnant sur cette course du cauchemar. Je l'espère. Julien est plutôt bien, là. Julien, plutôt bien. Ça rime bien. Nickel. Il va passer le prochain obstacle. Pour l'instant, il est largement favori pour cette partie de la course. Ultra Dimensio, Julien qui ont été bien ralentis. Alors Gingdu essaye mais il y a beaucoup trop d'obstacles. Il y a aussi des bumps. C'est pour ça que c'est ultra dangereux. C'est que tu peux te faire bumper. Tu n'as vraiment pas de chance. Il ne semble pas d'autres personnes qui ont été gertées. La course va se terminer tranquillement avec Julien, Mzeli, Mzeli, pardon. J'ai du mal avec ce pseudo-là. Je suis désolé. Il est paru Ultra Dimensio, Gingdu et les deux traînards derrière qui se bousculent à tous les coups. C'est en train de comploter pour la prochaine course. Alors que Darko Compagnie s'envole. Il retombe. Il est retombé. Il est tombé. Alors que Miaou, Miaou, un chat vient d'avertir que Darko Compagnie est tombé comme une pauvre merde. Et Ultra Dimensio juste avant l'arrivée qui tombe comme une pauvre merde. On a Julien et Mzeli. Pardon. Un pseudo que je n'arrive pas à dire qui sont arrivés. et Jindu va arriver et Big Ben qui est tombé aussi comme une pauvre merde. C'est un tigre. D'accord. Depuis le début, je dis un chat mais en fait, c'est un tigre. Un tigre du Bengale depuis le début. Alors, alors là, il y a des trucs à dire. Alors, on a Mzeli qui gagne la course à une dizaine de secondes près. Jindu qui finit Bubble Man parce que c'est le dernier à avoir terminé la course jusqu'au bout et on a Steven qui est la grosse fiotte qui est le premier à être tombé comme une pauvre merde. Désolé à toi Steven, le gros perdant, ça a été toi. On peut voir que tout notre groupe est bien regroupé. Ça fait les viewers, les VIP, moi et Modo, d'autres viewers. Ah non, on est bien compacté. Tout va bien. On tombe ensemble. Bad Boys pour la vie. Alors, on m'avait dit qu'il fallait que je retourne au menu. Pas au menu Rai. Que je fasse un tournoi. Alors, comment on fait un tournoi ? Question à deux balles. Alors que Dark & Compagnie n'est pas dit Play ! Play ! Bon. On fait un Royal Grand Prix, c'est ça ? C'est un Grand Prix, le tournoi ? Ça permet de faire une petite pause à la rigueur. C'est un Grand Prix. Nickel. On va faire un Grand Prix sur cinq courses. Je pense que, ouais, en troisième heure, je pourrais faire ça. Un Grand Prix sur plusieurs maps. Bon, on va la faire sur dix courses. Dix courses ! Vous avez le temps pour dix courses, les gars ? Évidemment, on va faire que du random. Random, 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 random. Voilà. je pense qu'on est bon. Viewer, on le similaire, non, c'est mon viewer. Max number de place 100. On va tester. C'est que du random. Ah, on pourrait faire des votes après. Merde, j'aurais peut-être dû. Donc là, tout le monde va se joindre. À part de là, c'est en fonction des scores qu'on a, de ceux qui sont motivés à rester jusqu'au bout. Donc, on est sur les dix dernières courses avant la fin du live. Voilà. Mais là, je vais laisser pas mal de temps. Temps de me servir un verre, quoi. Un live où je vais finir en sueur. Sale TDT. Il y a déjà huit personnes pour l'instant. Huit personnes pour le Grand Prix. Le Grand Prix de la soirée. Il sera... Il y aura une rediff, évidemment, la semaine prochaine. Vous aurez la séance précédente cette semaine, mais cette séance-là, vous l'aurez la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube puisque je ne fais pas que du Marble On Stream. Je fais aussi du Let's Play et des trucs assez sympas quand même. Mais pour ceux qui veulent suivre du Marble On Stream, je pense qu'on est bien partis pour faire tous les mercredis soirs. Alors, il faut win les dix courses apparemment. Ça a l'air de bien marquer des points. Je laisse encore une petite quarantaine de secondes. Parce que je ne sais pas s'il faut se réinscrire sur chaque course ou pas. En tout cas, qu'est-ce qui nous manque ? Ultra Dimension n'est plus là. Dark Company est là. Big Ben, Seban Steven, Hindu. Il y en a un autre qui avait un pseudo bizarre que c'est Mu, je ne sais plus quoi. Attention, 15 secondes pour ceux qui n'ont pas encore fait le point d'exclamation de Play. C'est le moment. 10 secondes. Alors qu'ils sont en train de se motiver là. Allez ! Ma team ! 5, 4, 3, 2, 1, 1, play this. C'est devoir aller bonne soirée à la prochaine fois. Ça marche, c'est toi Dimension. En plus, c'était parti pour faire juste un petit coucou à la base. 8 participants pour ce Grand Prix. On commence déjà par The Lucky Few. Ça ressemble à un laboratoire mais... C'est horrible. Trop tard, Doc. Trop tard, non, c'est bon, t'es là, Doc. C'est bon, tu es là. Je vois ton pseudo, t'es troisième. Alors, qui est le premier ? C'est Julien qui est arrivé en premier, suivi par Jindu, Doc, Big Ben et Stéban. Voilà, ça discute encore. Allez, faut jouer, c'est parti. Faut jouer. Ils sont en train de se dire ouais, on va gagner et tout. Arrêtez, venez. Je suis là, en train de les pousser. Venez-y. La course a commencé. Alors, Julien s'est fait coiffer aux photos par Jindu et Big Ben. Jindu qui est premier, qui passe très très bien les obstacles, suivi par Big Ben. Suivi par Julien, suivi par Doc. Attention, on peut être GRT. Je ne sais pas ce qui se passe si vous chutez au moins sur l'une des courses. J'espère qu'il va y avoir des survivants jusqu'au bout. Alors, Jindu qui est toujours parti très loin. Big Ben, OK. Julien, Doc, derrière, moi-même après, Steven, Darko Compagnie au coude à coude et Stéban qui ferment la marche. Ce n'est pas très grave. Il y a 10 courses, de toute façon. Il y a quoi rattraper après derrière. Pour l'instant, Jindu s'impose sur cette première course. Pas encore totalement, mais pour l'instant, il a l'air de vouloir s'imposer. Big Ben qui ne se laisse pas se faire. Qui fonce dans le tas. Et Doc qui le suit juste derrière parce que c'est son pote et Julien qui veut essayer d'empêcher Big Ben et Doc, je pense. C'est un complot. Oh là là, le tourniquet est ultra violent, celui-là. Attention, il va y avoir déjà des morts, je le sens. Alors que ça passe au-dessus, un moulinet un peu plus sympathique. Attention, Jindu passe un vrai obstacle qui peut vraiment être éliminatoire, celui-là. Ça, c'est plutôt bien passé. Du coup, Julien passe devant alors que Doc et Big Ben ne maîtrisent pas le tourniquet. Je vais essayer de leur donner un coup de main de mon côté. Jindu est toujours en tête de la course, il contourne le prochain obstacle qui sont des bumpers. Julien tente sa chance sur les bumpers mais il a été ralenti et on passe du côté machine à lever. C'est le dernier gros obstacle. Attention, le premier qui sort de l'obstacle est sûr de terminer la course. En regard d'arc et compagnie est tombé comme une pauvre merde. Première victime de ce Grand Prix. Ah, il y a une course pas finie. J'espère que ça ne va pas coûter très cher pour la suite. Vous êtes tous les blancs, c'est ma team. Les mecs, en couleur, c'est la team d'Ori. Alors que c'est Jindu qui termine premier et qui impose sur sa team. Allez, on a une compétition. Vous êtes quand même deux, trois, vous êtes cinq, vous êtes un de plus que nous. Alors que Steven équilibre un peu la donne en étant tombé comme une pauvre merde. Et moi derrière, je lui dis oh, on va se calmer. Alors que Julien va suivre après juste derrière. Allez, Esteban contre Doc maintenant. C'est les deux derniers. Et Big Ben qui traîne très, 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 très loin derrière. On ne sait pas ce qu'il est en train de faire Big Ben. Big Ben, il n'a pas compris qu'il y a de la compétition et il est bloqué au tourniquet alors que la fin de la course commence à arriver. On commence à le voir. Attention, il faut se dépêcher Big Ben. Alors que Doc et Esteban sont toujours bloqués dans ce putain de machine à laver. Esteban est sur le point de passer. Et non, ça passe toujours pas. Big Ben n'arrive pas à rattraper son retard. Il est complètement bloqué sur le tourniquet. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Alors que Esteban vient de passer la machine à laver. C'est le dernier viewer de l'autre team qui vient de passer. Le Doc va essayer de rattraper son retard. Et Big Ben vient de se faire gérter par la fin de la course. Ah là 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 là. C'est l'hécatombe. 3. Donc Jindu, Julien, Esteban ont fini. Après, il y a moi et Doc de notre côté. Aïe, aïe, aïe. On est encerclé. GG pour l'instant. Jindu. Il ne reste plus qu'à savoir si ceux qui ont été gérter vont continuer la compétition ou pas. Logiquement, oui, j'imagine. On va vérifier. Next map. Ce serait moche qu'il ne reste plus que 5 personnes pour la suite. Grand prix numéro 2. Express, Salis, je ne sais plus quoi. Pour l'instant, c'est Jindu qui s'impose sur cette compète. Ah non, on join. On join. Il faut join. Il faut join dans la compétition. C'est-à-dire que les gens peuvent venir pour compter pour du beurre et empêcher justement les gens de marquer plus de points. Donc, la compète, elle est... OK. C'est cool, c'est cool, c'est cool. La preuve, Big Ben, Dark Company, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Après, c'est... Ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'au moins, tout le monde peut participer jusqu'au bout. L'inconvénient, c'est que ceux qui ont commencé plus tôt ont plus de chances de remporter ce grand prix à la fin. on peut refaire du slash play, tout va bien. Je crois qu'il manque Doc, par exemple. Doc n'est pas là. Tridimension n'est plus là, il est parti. Julien, c'est bon et c'est bad. Julien, c'est jeune. Attention, début de la course dans 15 secondes. 15 secondes pour que Doc puisse participer. attention, ça se dit des goûts de la cafe pour tout. 5, 4, 3, 2, 1. Trop tard, Doc. Cette fois, c'est vraiment trop tard. Doc, il ne marquera pas de points sur cette course-là. À la fin, tu vas avoir un classement avec les 3 meilleurs sur le podium. Ah, juste, c'est 3 meilleurs. Enfin, pourtant, il y a du monde. Attention, le mixeur. Et c'est Gindu encore qui s'impose. qui est bien retombé, j'imagine, qui va passer l'entonnoir très facilement, qui est suivi par Darko Compagnie. Ils se battent au coude à coude. Hop, finalement, c'est Esteban qui passe devant, suivi par moi-même. Je ne me laisse pas faire. Je reste deuxième. Tout va bien. Darko Compagnie qui sont bloqués au bout de l'entonnoir. Julien, Big Ben et finalement, Gindu et Steven, il leur est arrivé à un petit mésaventure au niveau de l'entonnoir. Et donc, on va continuer la course avec ce passage. Il est horrible. Ça, je me rappelle. La team, elle est trop chaude. Allez, on continue. Alors, Esteban est toujours premier pour les zigzags. Pour l'instant, je pense que ça ne va pas trop s'imposer. C'est une question de vitesse et de prendre très bien ses virages ou pas. Par exemple, Darko Compagnie, Julien et Big Ben peuvent se bousculer. Big Ben adore bousculer les gens. Alors qu'on en a deux qui sont complètement bloqués là-haut. J'espère qu'ils vont rattraper le retard. Et ça y est, je commence à bousculer. Je passe devant. Je passe devant. Je passe l'obstacle par rapport à Esteban. Je m'impose. Attention. Non, 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 c'est bon. Tout va bien. On passe pas les cercles. Tout va bien. Bloup, 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 Oh, Esteban qui vient de tout niquer et qui va finir la course et qui va niquer tout le monde du coup parce qu'il y en a deux autres. Ça y est, ils viennent de passer en ton noir alors que moi, je vais passer l'ascenseur. Et Esteban a triché. Mais bon, c'est le jeu qui veut ça. On a le droit de tricher apparemment dans ce jeu. Ah ouais, la fin de la course qui va arriver va faire beaucoup de meurtres là. Et je vais encore finir deuxième. J'allais être éternel second. Mais à force d'être éternel second et que le premier est toujours différent, je finirais par gagner à l'usure. C'est pas trop ce qui s'est passé mais en tout cas, le cercle bleu est passé nickel. Je pense que je vais pouvoir finir la course. Par contre, pour ce qui est de Jindu et Esteban, ça commence à être extrêmement chaud. Darko Compagnie et Julien, ça devrait aller. Big Ben derrière, il faut qu'il passe le moulinet. Par contre, Steven et Jindu, je pense que c'est mort parce qu'après, il y a l'ascenseur et l'ascenseur, ça va faire un massacre. J'ai peut-être rien dit. Steven qui passe devant alors que moi, je n'ai pas encore fini la course. Elle est finie. Voilà, encore deuxième. Nickel. Moi, je n'y arrive pas. Et voilà, Jindu qui finira pas la course. Big Ben, ça va jouer de très très peu mais je crois qu'il... Pardon, excusez-moi. Je me dirais si le son a bugué. Quand j'éternue, le son, il bug. Donc Darko Compagnie, ça passe. Julien, ça passe. Steven, ça passe. Big Ben, ça passe pas trop. Ça va pas passer. Big Ben, ça passe pas. Ça ne s'est pas passé. Ah oui, non, c'est bon. Donc Steven, ça passe de justesse. Désolé pour les deux qui n'ont pas pu finir la course mais il semblerait que Steven est méchant et de finir la course rapidement donc du coup, tout a été niqué. Donc désolé à Jindu et Big Ben pour cette course-là. Je crois que ça fait deux courses Big Ben, sûr, que ça n'a pas fini premier. Moi, je reste éternel second donc tout va bien. J'ai l'air de bien m'en sortir pour l'instant. C'est un race 400, la vache. Alors que ça a marqué, ils sont en train de se motiver entre eux. Aller la prochaine, on les aura. On va passer sur Marble Century 2 pour le prochain. Les balles de monstres, GG la team. Chau patate. Alors, on n'oublie pas qu'il faut faire quand même un point d'exclamation play. Il ne faut pas l'oublier sinon c'est la mort. Vous aurez tout fait pour rien. Moi, sûr, je vais participer à toutes les courses donc j'ai de fortes chances de gagner. On est à 7 personnes. On va vérifier un peu la liste de votre côté pour savoir si tout se passe bien. Ça, c'est une question d'endurance parce qu'il y a 10 courses et ça va être long. Ça va peut-être durer encore une petite demi-heure facile. Je crois que vous êtes chaud patate jusqu'à tard ce soir. Attention, lancement de la course dans 13 secondes. alors que tout le monde est pour Gindu parce qu'il a déjà fini des courses. 4, 3, 2, 1, good luck à fun. Vous avez vu, je suis gentil, je laisse un peu de temps avec le décalage, etc. En tout cas, on ne m'a rien dit à propos du son donc tout a l'air de bien se passer. Alors, MadBuff Century 2 commence par un petit Krapchenko des Famigus. Et c'est Stéban, encore une fois, Steven, Julien, moi, Big Ben. Et c'est moi qui passe devant. Allez, il faut que je gagne cette course-là. Ça va faire deux fois deuxième, une fois premier. Je n'ai pas compté pour les autres. Je pense qu'à ma gueule. Alors que je suis en train de slalomer des planètes. Toutes les planètes du système solaire sont là. On avait commencé par le soleil, on a passé Mercure, Vénus, je crois, après. Après, c'est la Terre, après, c'est Mars. Avec la Lune. Attention, il y a des bumpers ici. C'est des petits bumpers sympas. Et Gilles 2 qui passe devant. Attention, lui, il a déjà gagné une course en plus. Il contourne la Terre. Tout va bien. Oh, la nuit. C'est bien foutu. Il fait nuit en France. Ça fait ça, vraiment ? On est dans cette configuration-là. J'imagine quand il fait jour, la Terre est dans l'automne. Ça serait énorme. Excusez-moi, on était en train de contourner Mars. Si ma mémoire est bonne. On est où ? Pour l'instant, la course a l'air plutôt classique. Il n'y a pas trop d'obstacles après les bumps. On est juste en train de visiter toutes les planètes. Alors là, gros, c'est Jupiter. On est direct sur Jupiter après Mars ? Je ne sais pas dans quelle heure on est planète. Il ne mangeait rien ou jeûner. Voilà, donne bien votre ronde de bêtise. Non, ce n'est pas celui-là. Je ne sais plus l'ennemé mémotechnique pour les planètes. Non, il ne mangeait rien ou jeûner. Ça, c'est pour les résistances, les couleurs de résistances. Rindu, attends, Jupiter est trop grand. Ça va super vite. On va passer Saturne. 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 Qui est l'abruti qui a fait un ascenseur comme ça autour de... en dessous ? Un ascenseur en dessous de Jupiter, il est débile avec la gravité. Ouh là là, il va y avoir des morts là. Darko Compagnie, ça passe. Ivan, ça passe. Esteban, moi-même, ça passe. Je n'arrive plus à commenter correctement. Alors que Jindu s'impose totalement sur cette course suivie par Esteban. Ensuite, on a Darko Compagnie, puis Steven, puis Big Ben, puis moi, puis après les autres, je ne sais pas, mais je suis en train d'essayer de rattraper comme je peux et me dépêcher. La course a continué sur un petit entonnoir, ça a remis un petit peu en question, même si Jindu s'imposait. Tout va bien, tout va bien, on continue, on continue. Jindu, Jindu toujours, Jindu. Jindu ! Jindu, qu'on tourne Saturne. Fais ce que je peux. J'ai oublié ça, les deux dernières planètes. Alors, il y en a une, je crois qu'elle n'est pas bonne. Oh putain, je n'avais pas vu. Non, il y avait Jupiter. Le soleil qui est super énorme, mais ça, c'est normal. Les 28 folatées de Jupiter. De manière arbitraire, je l'ai dit, ce n'est pas la vérité. J'ai perdu les noms des deux dernières au fond. On s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est que Esteban est en train de rattraper Jindu, je ne sais pas comment, parce que la course est extrêmement linéaire. Elle est très très longue aussi. On va dormir à 2h du matin. Oh, Jindu qui tombe, comment ça se fait ? Il a été tombé comme une pauvre mère, il finira pas la course alors qu'il avait fini premier. Quel dommage, Madame Chambier ! Esteban, qui est l'espoir de la team. Qui est suivi par DarkoCompany, puis Steven, puis Big Ben, puis moi-même. Moi-même qui va perdre pas mal de points sur ce coup-là. Esteban, oh là là, qui n'a pas compris, il faut contourner l'obstacle, attention. Oh là là, Steven, lui, il a un petit peu compris. Esteban qui passe des trucs de musique alors que ça retombe. On est bientôt arrivé. Esteban qui va finir la course tranquillement. Non, ce n'est pas la bumper, tout va bien. Suivi par Steven. Esteban qui finit la course, puis Steven deuxième. La troisième place est pour Big Ben. Tu ne peux pas me la laisser, celle-là. Alors que Docteur tombe comme une pauvre merde. Et Julien qui tombe comme une pauvre merde. Oh, il a fait venir ses viewers, il est tombé. C'est balou. En récapipette. Alors, on a Esteban qui est grand gagnant de cette course aussi. Suivi par Steven de peu. Ensuite, Big Ben un peu plus tard. Moi, juste après, j'ai raté le podium de très peu. Ensuite, on a Darko Compagnie. On a trois personnes dans notre team qui ont réussi à s'imposer. Par contre, Darko Compagnie, Bubble Man, Julien et Doc qui sont tombés quasiment en même temps vers la fin. Et Jindu, la grossiote de cette course. Avec un gros GG les gars. pour l'instant, aucun de notre team n'est passé devant. On n'a pas gagné une seule course. Le mieux, c'est moi, deuxième deux fois et la quatrième, Big Ben, troisième une fois. Alors, la prochaine map sera un You Will Survive 2. Le mec, il joue la revue. Ouais, GG, ouais, on va les défoncer. Oula. Ça, c'est une course qu'on connaît bien. Tout va bien. Je suis bien placé en plus. Oh non, Big Ben, ne sois pas à côté de moi, tu vas encore me donner coup de coude. Je vais manger ta mort à un moment donné là, franchement. Je ne savais pas qu'une course de billes virtuoses, c'était la guerre avec vous. Ils sont trop chauds. Ils sont trop trop chauds. Ils sont chauds patates. Ils sont vénères. Bon, si vous ne voyez pas votre pseudo, c'est que vous n'êtes pas inscrit sur cette course-là. On est 8. Il y a toujours 8 ? Il y a le lancement dans 15 secondes. Parce que la course était très très longue celle-ci, en tout cas. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, hop. Allez, good luck, have fun pour cette course-là. Pour ceux qui ont suivi, c'est la quatrième course et le record, c'est moi qui le détient sur cette course pour mon live à moi. Et je m'impose un peu sur cette course. Alors que je suis à côté de Doc, on voit mon Pibi, justement. Attention, le petit, les petits entonnois Arkeno. Oh là là, Big Ben qui me copie exactement le... C'est ce qu'il faut faire, il faut m'imiter. C'est très bien, Big Ben, très très bien. Darko Compagnie. Big Ben a l'air très bien, je crois qu'il va me battre pour l'instant. Alors qu'il y a Steven... Oh, il y a de la bouscule là, c'est vrai qu'on est très 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 nombreux. Donc du coup, Big Ben va quand même passer en premier, suivi par Darko Compagnie qui est en train de s'entretuer sur cette course-là. Suivi après derrière par Steven, puis Julien, puis Doc, puis moi qui est encore dans l'entonnoir et tout le reste derrière. Estéban et Gingdu. Alors, Big Ben passe devant toujours, il m'a bien copié pour l'instant, il fait un petit contour d'obstacle. Tout va bien pour lui. Voilà, ma team s'impose, c'est très bien. Attention, ça, ça peut être éliminatoire. Oh là là, Big Ben qui passe par en dessous, très bien. Il évite le tourniquet. Mon pibi, il était bien là. On a Doc, Darko Compagnie qui passe nickel, les autres. Alors, c'est mon tour. Ok, toute ma team est devant, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'hécatombe pour la team adverse. Julien essaie de sauver les meubles et me rattrape tant bien que mal. Steven n'a près derrière. Alors qu'on a Big Ben qui est sur le point d'arriver, par contre, désolé pour les autres. Ah oui, alors ici, il va y avoir des meurs et meurs qui tombent et Steven qui tombent comme une pauvre... Big Ben qui tombe comme une pauvre merde. Triple kill. Ah, ce finish est horrible. Ce finish est horrible, c'est Darko Compagnie, GG, moi-même derrière qui arrive. Oui, c'est beau. Julien qui va trop loin. Oh, toute la team qui tombe. Ah là là, il en reste deux. Allez, Steven, il faut qu'il sauve les meubles. Je pense qu'il est bien parti. J'ai une vie aussi. Ah là là, oh, trop vite. Oh là là. Et c'est l'hécatombe, la team est tombée. On a toute la team adverse est tombée comme des pauvres merdes. Darko Compagnie et moi encore éternel second. Magnifique. Alors là, c'est point de ouf. magnifique. Par contre, Doc, grosse fiotte. Donc on a Darko Compagnie, grand gagnant, moi-même, Bubble Man, Doc, grosse fiotte. Et là, toute la team hécatombe, c'est la mort. C'est la course de trop, la course qui a tué. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, tous les scores sont remis à zéro. Un gros GG. Ah là là, ça discute à mort. je suis derrière, MDR. C'est le rip de la team. Allez, ça se rattrape sur Speedrun 2. Speedrun, les gars. Speedrun. D'ailleurs, petite parenthèse, il va y avoir la SGDQ qui va bientôt commencer. Je crois que c'est mi ou fin août. Ceux qui sont fans des speedruns sur les jeux. La SGDQ, il faut se motiver. En plus, c'est une séance en live et j'ai aussi un petit coup de cœur parce que lundi, le lundi qui suit le lancement, normalement, il commence dimanche, un dimanche. Puis après, le lendemain, vers 11h, je vais me lever pour regarder le speedrun de Rabiribi. J'avais déjà fait du speedrun sur ce jeu et c'est la première fois qu'ils le mettent dans un GDQ. Donc, ça me ferait plaisir de regarder et de voir comment le commentateur va s'en sortir s'ils en ont trouvé un. Voilà, c'était la petite parenthèse. 6 personnes pour cette course. Doc vient de rejoindre. Je crois qu'il manque à peu près 1 personne. On était 8. Mais t'as pas réglé tes touches pour voir le 1, 2, 3, 4, 5, Ah non, ça je ne l'ai pas fait. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais c'est vrai que j'aurais dû faire ça parce que l'autre course, j'ai du mal à rattraper. J'y penserai la prochaine fois pour regarder les 2, 3 premiers. C'est pas grave. De toute façon, il y a des courses où ça ne sert à rien puisque les premiers, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, lancement dans 15 secondes. Allez. Allez, c'est bientôt la moitié des courses. 5, 4, 3, 2, 1. Top ! Alors, précision, c'est la deuxième fois que je live sur ce jeu. Donc, petit à petit, je vais améliorer tout ça. Ne s'inquiète pas. Allez, good luck at fun. C'est la cinquième course. On se re-botive. Pour l'instant, j'ai fini toutes mes courses. Je crois que Darko Compagnie aussi. Donc, tout va bien pour l'instant pour nous. En espérant que sur cette course-là, je ne tombe pas. Et on commence toujours par un petit Keno des Fabigo. C'est un tout noir Keno. Big Ben. Big Ben. Even. Julien. Les autres sont un peu trop rapides. Alors, pour l'instant, ça a l'air d'être Gindu qui va toucher. C'est très bien. Gindu qui vient de bousculer un petit peu. Alors que Big Ben, je ne sais pas comment il a fait. Il n'a bousculé personne et pourtant, encore une fois, va s'imposer avec sa bille sur le début. Il est suivi de très près par Gindu qui était très très bien. Ça, je l'avais vu aussi. Julien. Steven. Les autres sont encore dans l'entournoir. Alors qu'on a Big Ben. Attention, il va y avoir quelques flèches. Mais logiquement, ça devrait bien se passer. Ouais, ça ne va pas très vite. Gindu, deuxième. Julien, troisième. Steven, quatrième. Doc, Esteban, Dark & Company et moi qui ferme la marche. Il fait attention qu'il va peut-être faire tomber 2-3 personnes parce que je suis un mauvais joueur. Alors, Big Ben. Oh, il a passé l'obstacle très très bien. On va passer sur des circuits un peu droite-gauche, droite-gauche et tout. Maintenant, ça n'a pas trop joué. On ne sait pas. Ah, c'est Big Ben qui a été ralenti ici. Gindu qui essaye de... Voilà, il a rattrapé de vitesse. Attention, Gindu va probablement dépasser Big Ben dans deux secondes. Une seconde. Toujours pas dépasser. Attention, l'obstacle, ça va jouer là-dessus. Ils passent tous les deux l'obstacle. Oh, Gindu qui a poussé Big Ben qui fait qu'il a pris un petit peu de vitesse. Il n'y a pas d'obstacle ici. Attention, l'entonnoir, je le vois un peu plus loin. Ça va jouer peut-être aussi là-dessus. Alors, il ne faut pas avoir trop de vitesse. Big Ben en avait un peu trop. Gindu encore pire. Steven n'a pas compris du tout. Oh là là, l'entonnoir, ça va jouer là-dessus. Attention, le trou. Aïe, 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 Gindu, oui, il a été touché par un obstacle. Il va tomber plus rapidement. Steven qui vit ! Steven Big Ben ! Quasiment en même temps. On va regarder les temps après derrière. Gindu qui suit derrière. Troisième. Julien, quatrième. Le Docteur, cinquième. Esteban, sixième. Darko Compagnie et moi qui avions fini la course précédente, fini avant dernier et dernier. Ça équilibre. Ça équilibre bien. Darko Compagnie, septième. Et moi, j'aimerais bien finir la course parce que sinon, la fin de la course, on va me tuer. Nickel. Alors, on va regarder. Ça s'est joué de très, 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 très peu. Je crois que le record, c'est neuf millièmes. On a onze millièmes. Onze millièmes près. Steven a battu Big Ben de onze millièmes. Il s'est joué d'extrêmement vœux. Ils sont quasiment tombés en même temps. Mais il y en a un qui était déjà plus bas que l'autre quand ils sont tombés en même temps. Mais de vraiment très, 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 très peu. Alors, c'est moi qui ai été fini Bubble Man en dernier, en deux minutes douze. Sinon, ça s'est joué de peu. Doc et Esteban quasiment en même temps aussi. Sauf que là, ça se voyait, il y avait quelques dixièmes. Presque une seconde d'écart. Mais ça s'est joué d'extrêmement peu. Là, franchement, ce vol en Big Ben avait fait la même chose une fois. On a d'autres à dire sur cette map-là. On passe au suivant. The Guntlet 2. Oh putain. Ah, ça se joue de très, très peu parfois des courses comme ça. Alors, je joue une. Onze millième. Le record, c'est neuf millième. À deux millième près, il aurait battu ce qui s'est passé tout à l'heure. mais c'était la troisième place qui s'est jouée à neuf millième. Des trucs épiques comme ça. Là, on va avoir vraiment un kédo au début. Ce n'est pas justement la course. On va voir. On a six personnes qui sont inscrites. Au moins, c'est bien de ne pas avoir le premier, deuxième et troisième parce que ça se joue vraiment peu. huit personnes sont là. Y en a-t-il d'autres qui veulent passer pour le fun ? Allez, Indu ! Allez ! On y croit ! Allez, lancement de course dans 20 secondes. Je laisse un peu de temps pour ceux qui veulent nous rejoindre. Je vois que vous êtes quand même dix viewers qui me suivent actuellement. Il n'y a que huit participants. Je n'ai pas le point d'exclamation de play à tout moment. Moi qui ne vais pas nous rejoindre après le début de la course, je ne comprendrai pas. Paf ! Je joue tout seul. Le tricheur de l'année. Hop, pardon, je n'ai pas lancé le compte à rebours. Désolé. De toute façon, tous les participants habituels sont là. Ce championnat incroyable, il ne reste plus que cinq courses à peu près. Allez, c'est parti. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. On ne peut pas savoir vraiment qui est premier. C'est ceux qui sont plus proches de l'arrivée qui sont affichés en haut à droite. Il ne faut pas s'y fier pour l'instant. C'est surtout à partir du moment du premier qui va passer ce petit loup. Oh là là, Big Ben est un spécialiste là-dessus. Je vois Esteban qui est en bas mais ça remonte et tout. C'est compliqué. Big Ben ou Esteban ? Big Ben, Darko Compagnie, Esteban qui est passé devant. Julien, pardon. Tout le monde a niqué le tourniquet sauf moi qui le contourne. Regardez ça. Esteban qui passe devant mais moi qui a mal repris derrière. Donc du coup, Esteban, Big Ben, Darko Compagnie qui passe le prochain obstacle. Des zigzags. Il fallait passer tout droit apparemment. Il y a des grosses flèches. Attention, pas aller trop vite sinon vous allez tomber. Toujours Esteban. Big Ben derrière. Darko Compagnie qui a pris du retard. Julien qui n'arrive pas à passer. Moi-même non plus. Et Doc qui hésite encore à trouver quel chemin prendre. On a toujours Esteban qui passe le prochain obstacle qui est suivi de très très près par Big Ben et qui va passer le tunnel. Le tunnel, ça fait des morts. Il faut faire gaffe aussi. Ça va, c'est un tunnel qui est plutôt bien fait. On passe l'entonnoir de toute façon tranquillement. Esteban, ça va passer assez rapidement. Doc passé par-dessus Big Ben au niveau du tunnel. Et c'est toujours Esteban qui s'impose pour sa team. Darko Compagnie Steven, Julien, Gindu et moi-même derrière. Follow de de STR smoke 231 qui m'a fait peur. Désolé, ça me sursaute. Un petit problème de boule. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Alors, Doc qui tombe comme une pauvre merde. Au revoir, Doc. Esteban, toujours premier qui s'impose alors qu'il y avait Doc qui était au coude à coude. C'est toujours Big Ben qui va essayer de re-sauver les meubles en finissant deuxième pour l'instant. Steven qui suit derrière. Moi, je tombe comme une... j'avais tenu jusque-là. Non, c'est ma première. Je suis mort comme une... Merde. Non, je serai pas la grosse fiote de cette cour. Je m'en fous. J'ai suivi Doc dans sa tombe. C'est les cas tombent de ma team. Aucun des autres sont tombés. Je sais pas ce qui s'est passé mais je crois que c'est le tunnel qui a fait pas mal de morts. Il y a toujours Julien qui s'amuse de tourniquer. Il a trop peur. Vu qu'il y a déjà deux morts dans notre team, alors ça y est, il a décidé de descendre. Sinon, on a toujours Esteban, Big Ben, suivi par Steven maintenant qui est troisième maintenant qu'il a pu Doc et moi-même. Esteban qui est sur le point de... La course est assez longue quand même. Big Ben peut encore rattraper son retard. Il est en train de le rattraper d'ailleurs. Mais bon, les zigzags, ça c'est hardcore. Aïe, 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 ça va réapparaître. Attention. C'est pas réapparu. Big Ben qui passe. Big Ben qui continue à passer. Esteban qui est passé. C'est pas passé loin. Big Ben qui prend un raccourci. Esteban qui passe en tenoir alors que Big Ben n'a pas très bien passé. Non, attendez, les deux sont quasiment coupes à coudes. Alors que Steven est tombé comme une pauvre merde suivi par Barco Compagnie qui passe et qui va toucher Big Ben qui va le ralentir. Esteban qui s'impose toujours au niveau de cette course depuis le début. Jindu qui vient de rejoindre toute la bande de joyeux lurons et Esteban qui va terminer cette course premier suivi par Big Ben. Deuxième. Barco Compagnie a l'air d'être bien parti pour finir troisième. Esteban qui termine la course. GG à lui. Big Ben. Alors que Julien tombe. On l'a pas vu. Et bien on l'a vu deux secondes. Tomber comme une pauvre merde. Barco Compagnie. Jindu qui va terminer la course tranquillement. Attention à la fin de la course. Oui elle est assez loin. Elle fait droite gauche. Droite gauche. Droite gauche. Droite gauche. Allez ça retombe tranquillement. Ça fait deux partout. Ça fait un, deux, trois, quatre. On est bien. Ça équilibre tout. Esteban qui... Oh là là. Esteban qui va finir par gagner le championnat. C'est pas la première fois qu'il finit premier. Champion. Donc Doc et moi-même qu'ils sont tombés. Par contre ce que je noterais le plus dans la course c'est Julien qu'on n'a pas vu depuis le début. Il a fait Et je suis là ! Je suis mort ! Donc ouais excuse-moi Julien je t'ai oublié dans cette course. Merci d'être passé quand même deux secondes. Allez GG la team. Voilà il y en a un qui est passé. On va sur la septième course et le classement va être serré. C'est fait pour. Sinon il n'y aurait pas de championnat comme ça. Avec autant de suspense. Allez suivant. J'ai House of Pain alors que Esteban passe. Ensuite on avait l'autre. j'ai perdu son nom qui était Bubble Man et Doc la grosse fiotte de cette course. Oh je suis super... Non je ne suis pas bien placé. C'est là qu'il faut être. Ah Steven ! Il ne fallait pas me suivre. Et Esteban lui il est plutôt bien. Il est du... Si ! Ça va être compliqué pour lui. Big Ben lui il est plutôt pas mal. Il faut juste que le tourniquet soit avec lui ici. Doc il est très très haut. Darko Company je ne sais pas où il est. Nano 8. SFR qui est... STR pardon qui est rejoint avec son épée. On a Nathan qui vient de rejoindre la compétition et qui va pouvoir essayer de bousculer les gens pour bouffer à peu près tout ce qui se passe. On est à 10. Lancement dans 15 secondes. On a le follow de Nathan Merci et salut à toi ça fait plaisir. Allez 5 4 3 2 1 Je lance Good luck have fun moi ça va super comme tu as pu constater je passe une très bonne soirée avec tout le monde à tous ceux qui sont là ce soir. Alors Doc est là où Doc n'a rien compris. Il va être gerté ? Non Non c'est bon tout a été bien fait tout va bien alors que moi je suis plutôt pas mal pour l'instant alors que STR vient de passer avec sa petite bille sa petite traînée verte. On va le reconnaître très facilement. Julien moi-même Peloton on peut pas vous dire pour l'instant c'est moi qui m'impose sur cette course là suivie par Julien alors que je vais passer des tourniquets ultra chiant je passe le tourniquet facilement je prends de l'avance faut pas que je tombe Doc il tombe comme une pauvre merde dommage pour lui il enchaîne il en peut plus c'est la fatigue c'est la fatigue alors que je suis en train de passer tous les tourniquets sauf celui là qui m'a posé quelques problèmes mais pour l'instant je suis en train de m'imposer alors qu'il va y avoir entonnoir double tourniquet je sais pas ce que c'est un nouveau concept ultra chiant d'ailleurs parce que ça m'a pris de la vitesse donc du coup Darko Compagnie ou Steven va peut-être passer devant moi non c'est moi-même Darko Compagnie moi-même Darko Compagnie je vois pas celui qui est derrière Darko Compagnie c'est Steven alors que moi-même je continue à passer un double tourniquet j'étais ultra ralenti ce qui fait qu'on peut me rattraper très facilement Darko Compagnie Steven qui passe devant et Steven qui voulait coiffer tout le monde mais qui tombe comme une pauvre merde et maintenant c'est Steven qui est devant attention là il y a des victimes ici ah les double tourniquet c'est hardcore en plus non là c'est le triple tourniquet je connais ce truc attention on peut faire machine arrière comme des débiles sur cette course là c'est très 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 rng ici on ne sait pas du tout qui c'est qui va gagner pour l'instant Ester a bien compris le truc oh là il a tout défoncé il a tout défoncé suivi par Steven il vient d'arriver il a dit je vais m'imposer dommage que c'est la fin du championnat dans quelques courses mais au moins il va marquer quelques points alors Steven qui lui a coiffé au poteau dernier moment suivi par Ester puis Julien puis Jindu qui va passer les derniers obstacles Darko Compagnie qui reste tranquillement Nathan alors que moi même je fais des allers-retours comme j'ai dit avec Big Ben et ouais je ne passe pas paf ça y est j'ai fini par passer Nathan c'est bon c'est passé désolé si je bafouille ton pseudo donc moi même je passe et Big Ben ne fait pas l'erreur du revient derrière voilà comme ça comme je l'ai dit voilà on peut rebrousser chemin comme des débiles la fin de la course commence à arriver par contre alors que Jindu vient de dire bonne soirée c'est dommage je ne finira pas ce championnat merci quand même de ta participation et de t'être investi pour ce live ce soir ça m'a fait super plaisir et Steven encore qui défonce tout incroyable Steven et Esteban ça va être ça va jouer la première place entre ces deux là pour l'instant ça a l'air très bien parti ah Esteban par contre il a été gerté c'est vrai oh là là c'est dommage et la grosse fiote c'est encore Doc la grosse fiote de la soirée Doc allez ça sent bon il ne reste plus que il ne reste plus que deux oh il y a Frozen 2 après pixel ça play tout de suite alors que DarkoCompany il a coiffé tout le monde en poteau allez c'est parti excusez moi alors qu'on a Condor Mathias qui nous rejoint cette fois ça va ça vient les viewers s'enchaînent les uns après les autres mais je constate quand même que Marble On Stream ça me fait faire des records de nombre de viewers je vais en faire tous les mercredis sur avec un petit championnat à la fin j'essayerai d'améliorer ma caméra pour l'instant j'ai l'air plutôt pas mal alors c'est la huitième non il en reste encore trois il reste encore trois je laisse encore un peu de temps je laisse à peu près une petite quinzaine de secondes avant le lancement de cette prochaine course donc si vous avez si vous hésitez n'hésitez pas à retenter un point d'exclamation play parce qu'il y en a qui ne sont pas passés correctement finalement je laisse un petit peu de temps en plus allez allez dix secondes dix vraies secondes cette fois cinq quatre trois deux un top Zévan vient de souhaiter un good luck have fun à Julien et moi je dis good luck have fun à tout le monde allez tenez bon il ne reste plus que trois courses un record de non c'est quoique là je viens de voir un truc là ça a raider à mort je ne sais pas ce qui s'est passé il y a du monde allez c'est le fer qui passe c'est la course horrible attention il y en a qui peuvent être gertés comme des pauvres merde oh la la oh la la oh la c'est les 4 tombes du premier obstacle alors qu'on a Doc ton est d'estère qui passe pour l'instant pas de gert Darko Compagnie qui a coiffé tout le monde au poteau qui essaie d'imiter Big Ben tout à l'heure Nathan qui est tombé comme une pauvre merde et j'ai pas la touche 1 Darko Compagnie je crois qu'il est tombé comme une pauvre merde Julien qui est tombé comme une pauvre merde Steven qui est tombé comme une pauvre merde c'est les 4 tombes il y a beaucoup trop de billes et maintenant ça se joue entre Tomlake 72 et Doc qui sont en train de battre là il y a des gens qui ont été sauvés in extremis STR qui a fait un retour à l'envoyeur il est retourné au tout début il s'est trompé de sens et Big Ben voilà c'est sa course à lui les obstacles il n'en a rien à faire il défonce tout qui a été coiffé au poteau par Darko Compagnie et moi qui est juste derrière qui est tombé qui est mort comme une pauvre merde alors que Doc vient de passer devant et Steven qui se sauve la mise Doc qui va terminer cette course incroyable il en a marre d'être tombé cette fois il va tout défoncer suivi par Big Ben c'est encore 2-3 obstacles Big Ben peut encore attraper Big Ben qui se place toujours très bien ça frise un petit oh la explosion d'Esteban Esteban vénère Esteban qui va coiffer au poteau Big Ben Doc qui passe devant Big Ben derrière bravo la team bravo Esteban 3ème qui finit encore une course il est très bien il reste plus que Tom Lake 72 alors que tous les autres sont morts comme des pauvres mères des Darko Compagnie son PB a été complètement explosé c'est parce qu'on était beaucoup de billes c'est justement parce qu'on était très très nombreux et que du coup les autres sacs ont explosé les uns après les autres rapidement il y a eu un sacré hécatombe cette course était horrible pour l'avant avant-dernière course ça a fait très très mal il y a eu beaucoup de victimes mais on prend en note Big Ben Esteban pour cette course Doc qui est mort trop souvent durant ce championnat il vient de remonter un petit peu au score mais je ne sais pas si ça va être suffisant pour gagner ce championnat en tout cas Big Ben Esteban ça va se jouer de très très peu Steven qui est aussi derrière je pense que le podium ça doit être plus ou moins ces trois là moi je suis tombé une fois de trop je suis mort une fois de trop j'ai ouvert le chemin un poteau Doc ouais attendez deux secondes que je regarde j'ai ouvert le chemin on tente le play après le GG je compte sur toi et on a du GG ok bien alors avant-dernière The Frozen 2 normalement c'est ma course si je ne me trompe pas c'est ma course perso ah non c'est pas ma course du tout en fait non non Darko Compagnie qui je ne sais pas il fait dès qu'il il arrive à passer il arrive à être premier mais à être sélectionné mais bon c'est lancé vous pouvez lancer les planes voilà il y a du monde je lance la course sans Big Ben la Big Ben la Darko Compagnie on dort qui nous a rejoint la course précédente ah si il y en a d'autres parce que là je vois c'est bon le record a été battu 15 personnes actuellement sur le live un gros GG à Julien et à sa team pour ce magnifique raid pour ce fin de live je termine cette compétition il ne reste plus que deux courses profitez-en encore un petit peu je laisse à peu près 10 secondes parce que là vous commencez à être nombreux donc avec le décalage let's go my big balls la big balls je vais avoir du taf pour savoir qui sont les 10 premiers que je vais devoir passer en VIP pour ceux qui ont resté le plus longtemps allez 15 secondes félicitations merci merci surtout à vous ça prouve que je fais quand même pas de la merde au niveau de ce live là en tout cas allez 5 4 3 2 1 top 11 participants pour cette avant-dernière course qui vont gêner justement le top 3 du championnat et ça commence par Esther avec sa petite boule verte qui commence et Julien qui passe devant sauf qu'il y a moi-même aussi qui est le spécialiste des Kravchenko et ça part sur Darko Compagnie qu'on n'a pas très bien vu moi-même après derrière Julien derrière Esther Big Ben Nessan Tom Lake Nessan qui va prendre un peu de vitesse qui va peut-être rattraper son retard Julien qui passe devant qui a été pas trop busculé on passe sur les super obstacles un peu chelous oui il y a bien des tombées de roche donc ça va être extrêmement délicat c'est bien ma course à moi attention je me laisserai pas faire sur ce coup là par contre Julien oui il mettrai super bien cette course suivi par Big Ben lui et Stéban pour garder le classement vers le haut on a toujours non Stéban est passé devant Julien qu'est-ce qui lui est arrivé à Julien je crois qu'il a pris un petit caillou parce que c'est une course où il y a des obstacles de caillou et si vous le prenez mal c'est fini la preuve moi-même je l'ai complètement foiré de mon côté ça a l'air d'être Stéban qui passe premier suivi par Esther toujours on a Julien qui a pris du retard Big Ben qui a mal pris le prochain croisement Julien qui est devant du coup on a Esther derrière on a Darko Compagnie contre Stéban et Condor qui sont derrière on a Big Ben Doc puis après Tom Lake puis après Julien puis après Steven puis après moi ma course je suis dernier très bien c'est super je kiffe alors on a toujours Julien qui est premier Darko Compagnie c'est pas le vrai Darko Compagnie c'est son Pibi c'est le record sur mon channel j'arrive pas à suivre le chat en même temps alors qu'on me dit que j'étais un bon streamer c'est très gentil alors Estéban qui passe devant du coup oh là là Estéban je crois que s'il gagne cette course là je pense qu'il va gagner ce championnat il a l'air d'être bien parti suivi par Big Ben du coup et oui on voit Darko Compagnie et tout mais ils sont de ce côté là ils sont pas du bon côté on voit bien Estéban et Estéar toujours 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 ils ont pris l'avance là dessus Julien on l'a complètement perdu Darko Compagnie non ça c'est le Pibi on a Big Ben on a Condor et moi même et Tom Lake qui rattrapons les retards parce qu'il y a eu pas mal d'obstacles Julien a totalement perdu il est en arrière du peloton on a toujours Estéar et Condor maintenant oulala ça se bouscule ici Tom Lake Estéban Estéar et Doc alors que de l'autre côté on a Condor qui est loin devant suivi par Julien Big Ben et moi même et Naysang et Darko Compagnie qui avait le record ben on n'aura pas du tout le record pour l'instant et maintenant on a du coup Condor qui passe devant Tom Lake qui est juste derrière on n'a plus du tout les mêmes personnes pour le dernier dernier obstacle de ce genre et Doc qui passe devant tout le monde personne n'est tombé personne n'est tombé suivi par Julien puis Esther Julien qui est repassé dans le top Big Ben Condor Estéban moi même Tom Lake Darko Compagnie Steven et Naysang Steven c'est pas bon pour toi pourtant t'étais bien pour le classement du championnat c'est pas le moment de rater sur cette course donc du coup on a Julien mais on a toujours Doc maintenant Doc, Estéban et Julien Big Ben qui passe le flocon tourniquet aussi donc du coup on a Doc et Big Ben et Estéban au coude à coude Estéban qui passe devant Big Ben Doc qui n'arrive pas à passer ce croisement Big Ben qui peut à l'occasion de passer premier il le fait Estéban juste derrière qui coiffe Doc à son tour non Doc passe devant Condor va-t-il passer lui plus rapidement pour dépasser Doc oui on a toujours Big Ben qui a été stoppé par un caillou excusez-moi j'avais un petit rototo Big Ben non Condor repasse devant Big Ben est juste derrière ils ont tous pris le même chemin sauf Darko Compagnie qui a décidé de dire je vais pas jouer avec les autres parce que c'est le bordel alors que c'est la fin de la course on a Condor qui passe premier Big Ben deuxième moi et Doc qui arrive en même temps mais c'est moi qui passe devant puis Estéban Julien Tom Lake Darko Compagnie qui aurait peut-être pas dû prendre un autre chemin STR non plus Steven et Nelsaik qui vont eux aussi finir la course je suis troisième et Big Ben deuxième attention Big Ben aussi il va jouer sur le top 3 il ne reste plus qu'STR ok tout le monde est arrivé c'est Nelsaik l'avant-dernière course qui fait tout changer ah ouais on a eu du mal à savoir la première place bon on notera le petit rototo qui a gâché un peu l'ambiance mais c'est Condor qui a tout niqué en tout cas Big Ben 2 moi troisième et ce qui est intéressant à regarder c'est Estéban Julien et Steven Doc par contre qui est en train de rattraper son retard Barco Compagnie qui est toujours au milieu de peloton c'est dur de savoir s'il a marqué beaucoup de points mais je pense que la dernière course tout va jouer je ne vois plus trop qui va être qui va être dixième ouais j'ai battu Esther trop fort mais bon là ce qui est bien allez la dernière on éclate tout ma team go faire un bon classement attention love is in the air l'amour est dans les air je crois que c'est la course ultra rapide et nul à chier oh merde oh non je ne sais pas du tout ce que c'est allez join c'est parti la dernière course je laisse un peu plus de temps parce que là c'est la dernière course il faut vraiment que tout le monde participe c'est le moment j'ai du monde mais pas à la laine qui était racide où ça peut bugger donc tout va bien pour ce championnat pour les GIGN alors du play c'est bon est-ce que vous voyez votre pseudo tout va bien neuf personnes il manque peut-être un peu de monde je trouve alors Ori Esteban Steven Condor Tom Lake Doc alors que j'ai un follow de Tom Lake merci ça fait plaisir alors Doc Nain Big Ben Julien Darko Compagnie on est dix je crois qu'il manque peut-être une personne je suis pas sûr je lui laisse à peu près une quarantaine de secondes alors qu'on a le follow de Condor merci de faire surtout les follows entre deux courses au moins ça s'enchaîne bien et de toute façon Darko Compagnie qui donne tout c'est parti ne vous inquiétez pas des marbles il y en aura à peu près tous les mercredis comme ça on rigole un bon coup alors qu'on a alors là par contre ça voit des buts du plume j'ai sorti à tis je vois pas les émotes allez lancement dans 15 secondes allez je lance à 2h36 30 au niveau j'ai plus de 2h30 c'est vraiment la toute dernière course 5 4 3 2 1 alors qu'on va à une tentative de bottage de cul pour Naysak Julien Passel qui envoie des émotes Good Luck Have Fun c'est la dernière on envoie des j'ai perdu le nom bon vous reconnaissez voilà des poissons voilà c'est en train de spammer les émotes alors que le dernier Kravchenko dans ce petit love tout rose qui fonctionne pour Darko Compagnie qui donne vraiment tout oh il était sérieux il est suivi de très très près par Julien alors qu'ils sont en train de passer un tunnel de coeur Big Ben Tom Lake Doc Naysak moi Steven Condor et Esteban et c'est tout voilà tout le monde est arrivé nickel mais c'est pas la ligne d'arrivée attention Julien qui passe par dessus Tom Lake qui est rattrapé Darko Compagnie qui a pris du retard il va ouh il a bien passé les obstacles mais ça n'a pas trop ralenti attention les tunnels ça peut gérter ah là là Julien attention il va peut-être un peu trop vite non Julien c'est passé nickel Tom Lake attention Big Ben derrière Condor qui passe devant tout le monde moi même qui passe devant tout le monde Julien qui va terminer cette course en premier moi même troisième je suis bien placé Big Ben très très bien aussi Julien et Condor pour l'instant domine alors que je suis en train de rattraper je viens de dépasser Condor Julien contre moi Julien qui passe pas très bien le tourniquet Condor qui peut rattraper son retard sur le tourniquet moi même aussi Condor passe le premier le tourniquet il passe non même pas encore on n'y est pas on n'y est pas qui va passer Esteban qui passe devant Esteban qui va peut-être terminer ce championnat premier grâce à ça alors qu'il est suivi de très près par Big Ben qui a mal pris l'ascenseur inversé Condor qui prend un raccourci qui va passer le gros truc de coeur ah peut-être que Condor va finalement dominer cette course alors que tous les autres je vois pas trop qui est en train de dominer là alors c'est Condor qui est en train de tout dominer qui va passer l'entonnoir attention oh il y a un saut de l'ange de la mort c'est pas passé pour Condor tout est jouable Narco Compagnie Condor qui est tombé comme une pauvre merde du coup et Doc qui passe pas Esteban qui passe Narco Compagnie qui donne vraiment tout ce qu'il a Esteban qui va peut-être gagner ce championnat comme ça mais il passe devant Big Ben alors que il y a quelqu'un d'autre des Neyssa qui vient de tomber comme une pauvre merde à son tour on a Julien qui est derrière je vais baisser un peu d'un ton parce qu'il commence à se faire tard je suis en train de gueuler comme un val propre alors on a moi Tom Lake Narco Compagnie maintenant tout est jouable il y a toujours Esteban Big Ben moi qui sont là sur la compétition Narco Compagnie qui est vraiment pris au sérieux le fait qu'il se mettait il décidait de tout donner oh il passe pas très bien celui-là attention Julien ou Esteban qui peut Esteban qui coiffe tout au poteau qui va terminer la course oh il n'y a plus trop d'obstacles il y a juste une petite flèche mais je pense que Esteban va s'imposer il va peut-être gagner ce championnat sur cette finale et il contourne les flèches pour être sûr de ne pas rater son coup il a un petit peu ralenti mais Narco Compagnie donne tout ce qu'il a mais trop tard Esteban termine cette dernière course et je pense qu'il termine le championnat premier suivi par Darko Compagnie puis j'ai été stoppé par Julien Julien qui passe devant moi juste derrière Tom Lake avant avant dernier reste encore Big Ben et Steven un peu plus loin derrière Tom Lake c'est bon c'est passé Big Ben et Steven les deux derniers Esteban allez Ben Big Ben qui a été un petit peu ralenti lui aussi par un petit obstacle bien caché regardez Steven va nous montrer l'obstacle qui fait que Julien est passé devant moi il était bien caché un gros GG Julien qui est passé devant moi ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de trucs et je pense que Esteban gagne ce championnat on va vérifier tout ça pour l'instant on va commencer par la course avec Esteban qui gagne cette dernière course Steven qui est le Bubble Man 7ème qui termine la course en dernier et Condor qui sera la grosse fiotte puisqu'il est tombé le premier et oui Doc parfois c'est pas toi qui es tombé en premier alors attention le finish du Grand Prix qui a tout dominé je pense que ça peut être soit Esteban soit Steven soit Big Ben soit moi pas les autres and the winner is the winner is Big Ben 3ème moi 2ème et donc Esteban premier Esteban premier voilà on a le top 3 désolé pour tous les autres ça s'est joué de peu à la 2ème place alors que Esteban 17 points 17 points il nous a tous défoncé moi Big Ben et Steven on est tous les 3 à 9 points mais je comprends pas pourquoi Steven a gagné 2 courses et pourtant rien à foutre il est pas passé priorité pour notre team merde c'est qui l'organisateur un gros GG à Esteban à lui on a Steven DarkoCompany Julien je le voyais un peu plus haut que DarkoCompany comme quoi Jindu Doc Condor qui nous a rejoint et quand même qui est bien monté STR Tom Lake et Nathan qui est arrivé un peu tard quand même mais c'est pas grave on remettra ça la semaine prochaine il n'y a pas de problème là dessus c'est génial un gros GG à vous tous merci à tous d'avoir participé en tout cas on a compris que maintenant à partir de la semaine prochaine le mercredi j'essaierai de faire du Marble On Stream donc quelques races comme ça et après derrière une grosse compète comme ça avec 10 courses histoire d'eux peut-être que les séances vont être un peu moins longues mais encore merci à Julien et toute sa team pour ce magnifique raid n'hésitez pas à revenir il n'y a pas de problème là dessus 7 alors qu'il est parti et bah ouais même s'il est parti au milieu il n'y a pas de problème là dessus il a pris de l'avance après il a laissé ça arrive en tout cas pour ceux qui veulent me suivre encore je fais des lives sur Super Mario Maker 2 qui aura lieu d'ailleurs samedi avec Ultra Dimensio pour ceux qui sont venus il y avait Ultra Dimensio tout à l'heure qui est parti avant le début du championnat et lui me propose quelques maps justement des Super World de grands makers ou de grands youtubers qui ont fait des trucs incroyables donc j'attends la prochaine avec Impatience samedi et avec Ultra Dimensio je fais aussi les niveaux des viewers il n'y a pas de problème là dessus et je m'énerve tout seul et oui moi aussi je gueule même pas que en Marvel On Stream on se retrouve ensuite lundi lundi Big Ben si t'es encore là et j'ai besoin justement du truc algue je sais plus quoi parce qu'il est exclusif bouclier c'est le seul Pokémon que je peux pas capturer sinon je complète normalement lundi le Pokédex sauf si on me fait pas l'échange et du coup on passera à un autre let's play la semaine d'après et enfin on se retrouve du coup mercredi prochain pour ceux qui veulent du Marvel On Stream je sens que Julien m'a marqué je raid les personnes qui ont le moins de spectateurs quand j'arrête mon live et là tu as gagné j'ai gagné le fait que j'avais moins de viewers petit streamer deviendra grand je l'ai dit il y a 4 ans je suis toujours resté petit voilà voilà donc là-dessus je vais m'arrêter là encore merci à toi Julien n'hésite pas à repasser j'essayerai de passer aussi de temps en temps tiens d'ailleurs au passage c'est où Julien je ne te trouve pas merde je m'en fous je suis un copie-coller je veux pas bannir Julien ça va pas la tête je peux bannir le type qui m'a aidé je vais trouver ta chaîne voilà est-ce que ça c'est toi ? ça ripe non ça pas ripe ça pas ripe est-ce que c'est bien toi Julien ? c'est une parenthèse rapide est-ce que c'est bien ton petit émote ? la dernière diffusion il y a une heure je pense que c'est bientôt je pense que c'est bientôt je fais du marble non fais pas du marble ça crache pendant que Julien Pastel et Orline vont regarder Ori oui c'est toi ah mais toi aussi tu n'as pas ah t'es pas affilié mais ça mérite quand même un follow minimum en plus tu fais du GTO ah non c'est du follow go fast ok en plus il y a quelques clips etc voilà ça mérite quand même son petit follow avec 250 viewers de moins que moi ah mais moi ça date c'est ça le problème c'est que ça fait tellement longtemps que je live que je n'oublie bon enfin allez je m'arrête là pour aujourd'hui comme j'ai dit rendez-vous samedi pour Super Mario Maker 2 rendez-vous lundi pour la suite et la fin normalement du let's play sur Pokémon version épée à iso l'armure et enfin rendez-vous mercredi prochain pour le Marbon on stream Raboultabi la semaine prochaine voilà sur ce moi je vous dis bonne et plus plus tchuss les gens voilà